Il s'était tout simplement terrible situation. Xiaokao n'en avait aucune idée. Mais derrière elle, l'énorme monstre avait déjà ouvert la gueule pour l'attraper. Ils eurent encore le temps de crier quand elle aperçut un monstre derrière elle, et elle se retourna, et le vit. Au dernier moment, alors qu'il avait déjà fermé la bouche, elle réussit à esquiver et à sauter sur le côté. Et ce monstre a couru en avant à grande vitesse à cause de l'inertie. Il s'arrêta très vite et commença à se retourner pour l'attaquer à nouveau. Et elle avait déjà compris qu'elle serait morte. Elle a dépensé toutes ses forces pour sauver ses parents. Et maintenant elle ne peut même plus se lever. Elle pensa à son frère. S'il entrait dans l'au-delà, elle lui piquerait une crise. Mang et sa femme se sont précipités vers elle pour essayer de la sauver, mais les chances qu'ils irent le temps de faire quoi que ce soit étaient très faibles. Et au dernier moment, alors que le monstre était déjà à son abri, une puissante explosion a eu lieu près de la bouche de ce monstre. Et grâce à lui, le monstre s'est écarté et ne l'a pas touché. C'était juste un miracle. Et elle était dans un état de stupeur, car elle pensait seulement qu'elle allait mourir. Lorsque le monstre a couru près d'elle, elle a remarqué une grosse blessure sur lui suite à cette explosion. C'était une grand-mère. Elle est montée derrière une griffe avec un gros pistolet et a dit qu'il pensait vraiment qu'elle était inutile. Elle a ensuite continué à tirer intensément sur ce monstre. Même si elle-même ne pouvait pas se déplacer aussi vite que ce monstre, mais chevauchant sur une griffe, ils étaient à égalité. Ils l'ont contourné par le côté et elle a continué à lui tirer dessus. Soudain, le monstre a commencé à changer brusquement de direction. Il a commencé à se retourner. La grand-mère n'a pas compris ce que faisait le monstre. Il s'est d'abord éloigné des gens, mais maintenant il semble vouloir attaquer à nouveau. Son arme est trop faible pour le tuer. Du coup, il se dirigeait à nouveau droit vers Saokao. Sa grand-mère lui a crié de s'enfuir. Elle a dit au croc de sauver sa petite-fille et qu'elle essaierait d'arrêter ce sanglier démoniaque. Zubik était une créature très avancée et il l'a immédiatement comprise. Grand-mère a soudainement sauté en haut et a de nouveau ouvert le feu avec son arme. Elle a atterri directement sur l'aine de ce monstre et lui a enfoncé son arme dans la tête. Elle a crié pour que cette grosse créature meure et elle a commencé à tirer. Ça au juste à tant qu'à haut sur le côté et il y a eu une explosion encore plus forte là où se trouvait le monstre. Immédiatement après cela, le monstre est tombé au sol et a arrêté de bouger. La petite-fille a crié de façon hystérique à sa grand-mère car elle ne pouvait pas voir ce qui s'était passé là-bas. Lorsque le feu lui-même s'est éteint à cause de l'explosion, mais que la fumée est restée, il est devenu clair pour la grand-mère qu'elle était assise sur la pointe du visage de ce monstre. La petite-fille, avec une dent, a rapidement couru vers elle pour voir si elle allait bien et aussitôt la grand-mère leva la main et dit que tout était facile pour elle. Songkau a été immédiatement heureux que la grand-mère aille bien. C'était tout simplement merveilleux que tout se passe bien. Mais l'instant d'après, son expression a commencé à changer radicalement. Les larmes ont immédiatement commencé à lui monter aux yeux, car la fumée a commencé à se dissiper et l'image complète s'est devenue visible. Ce monstre était définitivement mort, mais il avait beaucoup de sang sur sa bouche. De plus, le trou dans sa tête était énorme, car la grand-mère lui a enfoncé son arme et a commencé à lui tirer dessus en plein milieu. Grand-mère parlait Songkau, qu'elle n'a pas pleuré parce que tout va bien avec la grand-mère. Elle souriait et le montrait avec sa main. Mais la vraie image était tout simplement terrible. Cette énorme corne du monstre a complètement transpercé la grand-mère. Elle a quand même demandé à sa petite-fille de ne pas pleurer. Les larmes coulaient sur son visage, mais elle feignit de sourire. Pour elle, ce n'était qu'une tragédie. L'arme avec laquelle la grand-mère tirait était simplement déchirée, car la force explosive des tirs n'avait nulle part où aller et a déchiré cette arme. Leur zone a été très gravement endommagée, donc de nombreux mécanismes de défense ont été détruits. Sho est arrivé dans le bus qui a commencé à circuler le matin et a couru rapidement jusqu'à la maison. Il y avait de nombreux cadavres de monstres sur le chemin de la maison. Les gens ne comprenaient pas comment ces créatures apparaissaient dans leur ancien quartier. Ils ont dit que leur système de défense était très faible. Il faut beaucoup de temps pour déblayer les décombres et récolter les monstres. Sho a rapidement couru et a ouvert la porte de la maison. Il a immédiatement commencé à appeler tout le monde pour s'assurer qu'ils étaient à la maison. Sho a vu sa mère et son père. Il leur a demandé s'ils allaient bien. Ils ont été battus, mais le père a dit qu'ils allaient bien et que leur région avait une bonne récolte. Paragraphe 2443 Le père tourna la tête et dit qu'il avait entendu dire qu'au milieu de la bataille, quelqu'un avait réveillé le pouvoir du haut. Maintenant, il y en aura un haut dans sa région. Sho a vu que tout allait bien pour eux, puis il a demandé ce qui était arrivé à sa sœur. Il a demandé où elle est et a supplié son père de lui dire la vérité. Le père est revenu vers lui et n'a rien pu lui dire. Sho a commencé à passer devant ses parents et s'est immédiatement dirigé vers sa chambre et a commencé à l'appeler. Lorsqu'il s'est dirigé vers sa chambre, il a pensé qu'il ne l'avait pas regardé depuis un seul jour et qu'elle s'était tournée vers le côté obscur. Il a commencé à frapper fort et a demandé si tout allait bien pour elle. Et peut-il entrer dans la pièce ? Elle ne lui a pas répondu clairement à sa question. Shao ouvrit la porte et vit que sa sœur était couverte d'une couverture et tremblait. Il est venu et s'est assis silencieusement à côté d'elle. Il pensait qu'il lui dirait de la calmer. Elle pleurait tout le temps et lui disait qu'elle était très faible. Elle lui a dit qu'elle avait réussi à sauver son père et sa mère. Mais elle n'a pas pu sauver leur grand-mère Wang. Elle s'est blottie contre son frère et lui a dit que grand-mère Wang mourrait et deviendrait un zombie. Shao réfléchit immédiatement à ce qu'il devrait faire ensuite. Il a commencé à la calmer et lui a dit de lui dire exactement ce qui s'était passé. Elle a tout raconté et a quand même dit que c'était parce qu'elle était faible. Shao a dit sèchement à sa sœur que grand-mère Wang avait fait un sacrifice héroïque pour protéger sa ville. Et si elle était consciente, elle ne voudrait certainement pas la voir dans un tel état. La sœur a continué à pleurer, mais a dit qu'elle devait devenir très forte pour que cela ne se reproduise plus à l'avenir. Mais Shao lui a expliqué que la force de l'esprit est une vraie force. Car si vous n'avez pas un esprit fort, vous deviendrez l'esclave de votre force. Et dans ce cas, non seulement vous ne sauverez personne, mais vous créerez une tragédie encore plus grande. La sœur l'a compris et a arrêté de pleurer. Maman est entrée dans la pièce et a dit à Shao que les soldats étaient intervenus là. C'est la brigade de « vie éternelle ». Shao a demandé à sa mère s'il y avait des adieux heureux chez la grand-mère. Maman a dit oui. Shao a déclaré que selon la tradition, il devrait y avoir des témoins au funérail et que, en tant que voisin, seraient témoins. Il a commencé à appeler sa sœur pour qu'elle soit toutes les deux témoins. Mais elle a refusé et a dit qu'elle ne voulait pas voir sa grand-mère dans un tel état. Shao lui a rappelé qu'elle venait de dire qu'elle voulait devenir plus forte. N'a-t-elle pas eu le courage de regarder grand-mère Wang ? Il lui a encore une fois dit de l'accompagner et qu'il l'emmènerait dans son dernier voyage. D'autres voisins se sont rassemblés près de son appartement. Ils ont discuté du fait qu'elle deviendrait un zombie. D'autres l'ont confirmé car une équipe spéciale est venue pour de tels cas. Mais jusqu'à présent, elle était consciente. Shao et sa sœur sont passés devant eux et leur ont dit de se tenir à l'écart parce qu'ils étaient un de ses voisins et qu'ils venaient en la voir pour être témoins. Ils sont venus et ont vu que la grand-mère était allongée, le ventre tordu. Les médecins ont dit que le virus se propageait progressivement et guérissait les blessures. Et les fonctions respiratoires diminuent et le taux de mortalité des cellules cérébrales augmente. Dès que le zombie est devenu incontrôlable, elle allait été enchaînée au lit. Sa propre petite fille était assise dans un coin et pleurait aussi. Shao s'est approché d'elle et lui a dit que Xiao resterait avec elle. Xiao C'était très douloureux pour elle de regarder tout cela. Elle a remercié Meng Xiao et sa sœur pour leur soutien. Xiao Xiao voulait lui dire quelque chose et se demandait comment démarrer la conversation. Mais soudain, la grand-mère est presque devenue un zombie et a commencé à agiter ses jambes et ses bras de manière chaotique et impulsive. Elle a changé. Ses yeux sont devenus blancs. Elle est devenue un véritable zombie. La petite fille s'est immédiatement blottie contre Xiao Xiao avait peur. Et elle-même avait aussi très peur. Mais elle se souvenait des paroles de son frère. Elle a dit à Xiao Zuan pour qu'elle ne pleure pas. Car la grand-mère ne ressent plus de douleur maintenant. Elle s'est mise à siffler très fort, comme une sorte d'animal. Les médecins ont déclaré que 85% du cerveau était mort et que dans trois minutes, elle perdrait complètement sa fonction respiratoire. Dans son corps, les trois virus les plus puissants dépassèrent les indicateurs maximums. Les médecins ont évalué son état et ont constaté que nous étions perdus pour le salut et les proches étaient-ils d'accord avec eux. La petite fille de la grand-mère a été forcée d'être d'accord avec les médecins, car elle-même a vu ce qui lui était arrivé. D'autres voisins de loin l'ont également regardé. Et les médecins ont déclaré que le patient avait signé un accord stipulant que le corps serait remis à la brigade de la vie éternelle de l'armée du Dragon Rouge. Selon la procédure, il doit y avoir deux témoins. Xiao et sa sœur acceptent d'être témoins dans cette affaire. Les médecins devaient désormais entendre le consentement direct des témoins. Sœur Meng Xiao était déjà devenue sensiblement plus courageuse. Elle a dit qu'elle était d'accord. Les médecins ont en outre déclaré qu'ils incluraient la vidéo originale enregistrée du donneur. Les médecins ont demandé de veiller attentivement à ce que les manipulations suivantes correspondent très clairement à la volonté du donneur. Une grand-mère est apparue sur l'écran. Elle tenait la même arme à côté d'elle et avec elle se trouvait une dent. Elle se tourna vers sa propre petite fille, Zouane. Si elle regarde cette vidéo, alors la grand-mère est morte. Elle a même alors commencé à plaisanter en disant qu'elle était morte et qu'elle était devenue un zombie. La première chose qu'elle lui a dite était de ne pas pleurer. Car elle aimait le faire depuis son enfance et n'était donc pas du tout comme sa voisine Xiao. Cao. Après avoir commencé à regarder la vidéo, elle est devenue encore plus hystérique. Et même Xiao Cao était silencieux mais pleurait aussi. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin d'être triste. Mais Lenshen a déménagé il y a 50 ans et elle a demandé comment vivaient les gens autrefois. Elle a dit qu'il y avait eu de nombreuses tragédies dans sa vie. Mais qu'elle avait réussi à vivre jusqu'à un âge si avancé. Elle a décidé de faire don de son corps alors qu'elle était aussi jeune que sa petite fille. Elle se souvenait qu'à ce moment-là, elle avait 14 ans et que Lenshen n'avait pas encore déménagé dans un autre monde. Elle avait une sœur âgée de plus de 5 ans et elle est soudainement tombée malade d'une maladie inconnue. Les médecins ont déclaré qu'il y avait 3 cas de ce type dans le monde entier. Et le délai de décès après la découverte de la maladie était d'une semaine. Et sa sœur a décidé de faire don de son corps après sa mort, afin qu'à l'avenir, l'humanité apprenne à traiter ces virus. Après la mort de la sœur, le médecin lui a remis le dessin qu'elle a dessiné de ses dernières forces. Sur cette photo, il y avait une étoile qui souriait et ressemblait beaucoup à une petite sœur. Elle a fabriqué une grue en papier à partir de cette photo et a pensé que lorsqu'elle la porterait avec elle, sa sœur serait toujours avec elle et la protégerait. C'est pourquoi elle veut désormais aussi devenir une star. Et elle pourra s'occuper de Ching Yuan et Xiaoqiu pour voir comment ils grandiront dans la paix et le bonheur. Les filles ont été très émues par l'histoire de la grand-mère. Concernant la dent, elle a dit que lorsqu'elle étudierait, elle ne pourrait pas s'en occuper. Elle doit le donner aux voisins de mon oncle et de Xiaoqiu. Xiaoqiu, ils prennent soin de lui. Xiaoqiu a dit qu'elle prendrait soin de la dent. Maintenant, elle a tout écrit et peut souffler un peu. Elle a également dit à propos de son mari qu'il répétait constamment qu'il avait consacré toute sa vie à l'armée du dragon rouge et qu'il souhaitait définitivement rejoindre les rangs de la brigade de la vie éternelle après sa mort. Les médecins ont demandé aux proches et aux témoins s'ils comprenaient tout ce qui était dit dans la vidéo ou s'ils pouvaient avoir des objections. Tous trois dirent en même temps qu'ils n'avaient aucune objection. Les médecins ont déclaré que les membres de la famille et les témoins ne s'y opposèment pas et que la cérémonie de conversion commençait maintenant. Le médecin a dit que chacun devait s'incliner trois fois pour exprimer un très profond respect pour le volontaire. Au premier salut, peu importe les efforts de la petite fille, elle n'a pas pu retenir ses larmes. A chaque seconde, des forces démoniaques s'éveillaient de plus en plus fortement dans le corps de la grand-mère. Meng Chao et sa sœur ont rendu hommage en silence à la grand-mère qui avait sauvé la vie de Xiao Chao. Troisième salut, toutes les personnes présentes se sont inclinées pour montrer leur respect. Ensuite, les médecins ont continué leur travail et ont commencé à lui introduire des inhibiteurs de virus. Ensuite, il fallait agir plus vite pour ne pas rater un moment privilégié où il n'y aurait plus de retour en arrière. Ils inséreront dans son cortex cérébral une image audiovisuelle choisie par la volontaire elle-même. Pendant un moment, elle s'est calmée et s'est allongée tranquillement. Trois minutes se sont écoulées et l'appareil respiratoire et le masque spécial lui ont été retirés. Le médecin a dit qu'ils allaient procéder à un test final et demander à tous les membres de la famille et à tous les témoins de partir. Ils sont partis rapidement pour ne pas perdre de temps. L'un des médecins a commencé les procédures préparatoires. Elle a effectué un certain rituel et était prête. L'instant d'après, les chaînes qui lient la grand-mère furent ouvertes. Elle s'est immédiatement levée et s'est assise en une seconde. Elle avait des ongles très longs et pointus aux pieds et aux mains. Pendant les premiers instants, elle est restée assise là et n'a montré aucun signe alarmant. Mais soudain, elle sauta du lit par terre et se mit à courir vers le médecin en riant méchamment. Sa petite-fille a crié très fort et l'a appelée. Et elle s'est arrêtée au dernier moment et a regardé sa petite-fille. Mais le médecin avait déjà tenu le pistolet au-dessus de sa tête et une seconde seulement l'a sauvée. Le médecin commença à parler. Se souvient-elle du serment qu'elle a prêté lorsqu'elle a demandé son admission à la Brigade de la Vie Éternelle ? Shao observa attentivement ce qui se passait. Et le médecin commença à répéter ce serment. Leur volonté vaincra tous les ennemis matériels et immatériels. Elle a également écouté attentivement. Et le docteur continua. Même après leur mort, il ne devrait jamais être sous l'emprise de bactéries et de virus. Le médecin a activé un régime spécial destiné à de tels cas. Il était prêt à toute tournure des événements. Il entra dans la tête de la grand-mère et commença à lui suggérer des informations. Shao de regarder cela. Il réalisa que le docteur était exalté et qu'il pouvait posséder les mystères de l'esprit. Après avoir commencé à faire son truc, la grand-mère a commencé à crier et à se comporter de manière très chaotique. Cela avait l'air très effrayant. Sa petite-fille avait très peur. Mais elle criait quand même et encourageait sa grand-mère en lui disant qu'elle serait capable de vaincre la maladie. Cette fille est restée seule et elle a dit que son grand-père, sa mère et son père la regardèrent du ciel. Qu'elle devait vaincre cette maladie. A un moment donné, ses mouvements chaotiques et ses cris ont commencé à s'atténuer et des larmes ont commencé à apparaître dans ses yeux. Alors elle s'est complètement calmée, s'est simplement levée et a pleuré. Ses mouvements sont devenus fluides, comme ceux d'un humain. Ils ont commencé à l'examiner avec un certain appareil et ont constaté que le degré de mutation cérébrale était sous contrôle. Le système nerveux central n'a pas été endommagé. La réaction au son, à la couleur et à la stimulation par du sang frais était normale. Des fragments de mémoire conservés au plus profond de son subconscient l'aident à se contrôler. Le médecin a déclaré qu'elle n'était plus un zombie sauvage, mais une personne qui continue de se battre pour ses proches et pour sa patrie, même après sa mort. Elle a commencé à pleurer parce qu'elle avait tout entendu et réalisé tout cela. Le docteur est exalté, il a donné l'ordre de saluer le guerrier immortel. La petite fille pleurait sans arrêt, mais elle était fière de sa grand-mère. Shaw lui a également dit au revoir. Il l'a remercié dans ses pensées d'avoir sauvé sa sœur. Shio Kyo était également importante, mais elle a pris le contrôle d'elle-même, car c'est grâce à la protection de sa grand-mère qu'elle est devenue comme ça. Des soldats spéciaux l'ont emmené dans une voiture spéciale du régiment immortel. Certaines personnes sont déjà mortes, mais continuent de vivre. Ils sont morts, mais continuent de vivre dans l'incendie qui fait rage. De nombreuses personnes se sont rassemblées pour ces adieux. À ce moment-là, elle était complètement maître d'elle-même et marchait seule. Pour des gens comme elle, ce sont de grands héros. Parce qu'elle continuera à se battre pour leur sécurité. Un casque spécial était porté sur sa tête, ce qui l'aidait à se contrôler. Et il analysait également en permanence l'état de son cerveau et tous les autres indicateurs. Sa petite fille lui a crié qu'elle devait prendre soin d'elle et la laisser protéger Longshen. Elle entendait ces mots, mais ne pouvait pas y réagir. Mais intérieurement, elle se sentait plus calme que sa petite fille et dit cela. Et elle a commencé à monter les escaliers pour monter dans cette voiture. Personne présente ne la reverrait jamais. Xiaokyo a encore une fois pleuré et demandé pardon à Xiaojuan. Parce que si elle avait été plus forte, elle aurait pu sauver grand-mère Wang. Elle lui a dit de ne pas dire ça, car hier, alors que la grand-mère était encore consciente, elle lui a dit ce que Xiao avait dit. Xiao était sans égale. Elle se tourna brusquement parce que ces mots la surprenaient. Elle a également déclaré que sa grand-mère disait qu'elle était la fille la plus courageuse qu'elle connaissait. Et que sa petite fille devrait apprendre d'elle. Elle ne pouvait pas croire que ces mots étaient vrais et se demandait si c'était vrai. La petite fille a dit qu'elle vivrait à l'école et que la dent pouvait leur être laissée. Xiaojuan lui a dit de ne pas s'inquiéter, elle prendrait soin de lui. Puis la jeune fille se souvint que sa grand-mère lui avait dit qu'elle mettait toutes les choses importantes dans le collier du chien. Quand ils ont ouvert ce collier, deux choses ont commencé à en tomber. L'une d'elles était la photo de mariage de ma grand-mère. Et l'autre est le tableau dont elle a parlé dans son appel, dessiné par sa sœur. La petite fille a demandé à Xiaojuan gardera l'étoile de cette grand-mère et elle gardera cette photo là où elle est encore jeune. Le soir même, la sœur dit à Xiaojuan qu'elle ne voulait plus vivre au Lonchen numéro 1. Xiaojuan ne l'a compris pas au début. Elle répéta encore une fois et ajouta que peu importe pour elle la force de l'énergie psionique, la qualité de la région, elle ne veut tout simplement pas y vivre, mais veut rester où elle est maintenant. Elle a fermement dit que Tianfuan est leur maison et qu'elle ne reculera pas d'un pas. Xiaojuan a dit qu'il la comprenait et a dit qu'elle avait grandi. Il reçut immédiatement un message indiquant que les chances qu'elle se transforme en sorcière démoniaque avaient encore diminué. Ensuite, elle a dit qu'elle ne voulait pas apprendre à chanter et à danser, mais qu'elle voulait s'entraîner et devenir forte. Xiaojuan a accepté, puis il l'entraînera et ils commenceront par une position de qigong de deux heures et le feront tous les soirs. La sœur n'a pas aimé cet exercice et a commencé à crier pour que quelqu'un la sauve. Le réveil sonna à 6 heures du matin, mais Xiaojuan n'avait pas l'intention de se lever. Il restait un jour avant l'examen final, mais Xiaojuan était un peu épuisé. Lorsqu'il s'est rendormi, il s'est réveillé à cause d'un bruit fort. C'est sa sœur qui l'a réveillé. Elle a dit que l'examen arrivait bientôt et qu'il devait s'entraîner. Elle s'est rapidement ressaisie et a dit à sa mère qu'elle allait à l'école. Xiaojuan vient de sortir de sa chambre et a dit qu'il se vengerait d'elle le soir. Maman lui a dit qu'il était très cruel envers sa sœur et l'a appelé pour manger pendant que tout était chaud. Xiaojuan s'est habillé et est allé manger en regardant les informations à la télé. Le grand-père Nan y a été interviewé et il a dit qu'il ne voulait pas seulement créer un fonds de pompiers, mais aussi ouvrir des cours en ligne gratuits pour transmettre tout ce qu'il a appris tout au long de sa vie à tous les habitants de Luchén pour ceux qui souhaitent apprendre. Il a dit qu'il avait récemment été grièvement blessé, mais qu'il avait reçu des informations très importantes d'un ancien secret. Et après cela, il reçut l'illumination et commença une nouvelle vie. Xiaojuan fut choqué en entendant cette information. Il a immédiatement commencé à recevoir diverses notifications de Spark. Elles étaient assez nombreuses. Grâce à l'interview donnée par le grand-père Ning, beaucoup de choses ont changé à Luchéni. Il s'est avéré que les rôles des habitants de la ville ne sont pas fixés et que les héros ne naissent pas. N'importe quel rôturier peut devenir une élite. Maintenant, il a tout compris. Il a été aidé en cela par le directeur Sun et grand-père Ning. Ils l'ont guidé sur le bon chemin. Il est déterminé à devenir le héros de la ville. J'ai également reçu une notification concernant l'épée croisée du tonnerre et indiquant qu'elle peut être échangée. Xiaojuan s'est rendu compte qu'avec la contribution de grand-père Ning, cette épée pouvait être améliorée au niveau expert. Il est très fier de lui-même et contribue à Lunchon. Parmi les monstres d'un autre monde, il existe une légende. La légende d'une cité humaine apparut soudain au milieu d'une chaîne de montagnes de monstres. Il y a environ 20 ans, un puissant dragon de diamants à neuf têtes s'est envolé sur une crête de montagne. Il a soumis beaucoup de monstres. S'étant retrouvé au centre du respect, il décida de démontrer son pouvoir sur toute la crête et de raser la ville de Lunzen. C'était le 8 juin, et c'était le jour de l'examen final. Le dragon de diamants à neuf têtes rencontra une opposition très déterminée ce jour-là. C'était une bataille à très grande échelle. Les arbres et les morceaux de bâtiments volaient, comme des feuilles, dans le vent d'automne. Les dix guerriers exaltés les plus puissants de l'époque ont rejoint la bataille contre ce super-monstre, uni par la mission de protéger la ville. Il s'est avéré que c'était une force si grande que même le monstre apocalyptique a dû fuir. Mais cette fois, Lunchen ne voulait pas le laisser partir comme ça, car quiconque interférerait avec l'examen final serait puni. Le monstre était paniqué car il n'avait pas une seconde pour reprendre son souffle. Il y avait des attaques sans fin contre lui. L'humanité a payé un prix énorme. Il leur a fallu trois mois pour tuer le dragon de diamants à neuf têtes dans son antre. L'ampleur de cette bataille est difficile à imaginer. Des milliers de véhicules, des dizaines de milliers de soldats et des centaines de super-guerriers exaltés ont été impliqués. Les monstres possédaient toutes sortes d'intelligences. Tout comme les humains sentaient clairement la détermination des humains. Depuis, le jour des examens finaux, le 8 juin, est devenu un jour interdit aux monstres. Un grand complexe de formation de l'école. Les enfants de Lushen peuvent enfin se concentrer sur la réussite des examens d'entrée et faire de leur mieux pour obtenir de bonnes notes. L'orateur a dit à tout le monde de mettre ses écouteurs car il y aurait une vérification du son. Chao a déclaré que l'examinateur qui a eu l'idée d'exécuter le stand de Qigong sur une plateforme mobile a dû perdre la tête. L'orateur leur a demandé de dessiner un schéma des principaux organes du dragon rhinocéros dans sa coquille et d'indiquer ses points faibles. Chao a très rapidement accompli plusieurs tâches d'affilée. Quatre heures se sont écoulées et Chao a levé la main et a dit au professeur qu'il voulait terminer l'examen. Le professeur était bien sûr surpris. Mais il ne pouvait pas intervenir. C'était la volonté de l'élève. Et en général, il restait encore une heure avant la fin de l'examen. Mais Chao a appuyé sur le bouton pour réussir l'examen. Il a quitté la salle d'examen et a pensé qu'il avait vérifié toutes les réponses trois fois et qu'il ne devrait y avoir aucun problème. Puis, il se rappela que dans les autres salles, il y avait des capsules médicales pour redonner des forces. Il décida d'aller les essayer. Une heure s'est écoulée et les étudiants ont commencé à quitter la salle d'examen. Ils avaient l'air fatigués. Faizun a dit que quelqu'un devrait lui montrer le type intelligent qui a inventé un tel examen et qu'il lui donnerait une pleine pelle. Un autre étudiant était entièrement d'accord avec lui. Et un autre étudiant leur a demandé si l'un d'entre eux avait vu Super Chao. Faizun lui a suggéré de restaurer ses forces dans les capsules médicales d'abord, puis d'aller trouver Chao. Ils étaient d'accord avec lui. Mais vous ne pouvez pas lui donner l'occasion de se vanter et vous n'avez certainement pas besoin de lui demander comment il a réussi l'examen. Faizun est venu et a dit qu'il voulait utiliser les capsules. Mais elle a été très surprise par la taille de Faizun et a déclaré qu'il devait s'inscrire. L'un d'eux a dit qu'ils avaient entendu dire qu'il y avait un cinglé à cet examen qui avait réussi l'examen une heure avant la fin. L'un d'eux a dit qu'il était peut-être juste super paresseux. Soudain, Meng Chao sort de l'un des stands, tout mouillé et vêtu d'un élégant uniforme de combat. Tout le monde, sauf cette fille, fut, une fois de plus, soudainement surpris. Ses amis étaient déjà habitués à cela et essayaient de ne pas montrer leurs émotions. Chao n'a pas attendu une question de leur part et a décidé de leur demander lui-même comment ils ont réussi l'examen. Enfin, ils ont dit que c'était Chao qui était décédé une heure plus tôt et que maintenant il allait recommencer à se vanter. Un autre garçon a demandé à Faizun s'il aimerait le battre un peu. Mais Faizun a déclaré qu'il avait déjà essayé et que cela n'avait pas fonctionné. Mais ils ont trouvé une solution et tout le monde a dit en même temps qu'il était fatigué et est entré dans les cabines. Chao ne comprenait pas pourquoi il se comportait ainsi. Encore une heure et demie s'écoula. Et l'affaire a été portée au service de référence, sur la base des résultats de l'examen. Pendant que Chao déjeunait tranquillement, ils discutèrent de l'arrière qu'ils étaient très intéressés par ses résultats. Mais ils ne pouvaient pas lui demander car ils les humilieraient immédiatement. Faizun le voulait particulièrement. Chao entendit cela et se tourna vers lui et voulut lui dire quelque chose. Mais Faizun s'est bouché les oreilles avec ses mains et lui a dit de ne rien dire car il ne voulait pas écouter. Il avait deviné qu'ils étaient au étrange, mais maintenant il le montrait très ouvertement. Chao réalisa que Faizun était tourmenté par le fait qu'il ne connaissait pas ses résultats. Et Chao décida d'en profiter. En fin de compte, Faizun n'a pas pu le supporter et a dit à Chao de lui dire quel était son résultat. Sans réfléchir du tout, a-t-il dit. 939 points correspondent à la première place dans leur école et 1084 dans toute la ville. Ils ont commencé à dire qu'il vaudrait mieux qu'il aille maintenant se tester dans un combat réel. Ils se tournèrent simplement et s'éloignèrent de lui. Chao a vu cela comme un manque de préparation mentale chez eux car ils sont très vulnérables. Une base militaire avec une énorme concentration d'armes et de soldats. Le militaire est sorti sur la route et a commencé à arrêter le bus qui transportait les étudiants qui passaient mes l'examen. Les étudiants ont montré leur billet. Mais le militaire a dit qu'il devait descendre du bus car il devait ensuite monter à bord d'un train blindé pour traverser la rivière. Peu à peu, ils descendirent tous du bus et se dirigeèrent vers la base. Faixiong a dit qu'il voulait voir cette rivière depuis longtemps mais son père lui a dit que c'était très dangereux là-bas. Chao a dit qu'il y avait un endroit où des monstres attaquent le district de Zanyan tous les jours et que Faixiong voulait devenir leur déjeuner. Une telle expression, Chao le bouleversa, il fut offensé. Peu après, la sirène retentit à nouveau dans le secteur. L'un des étudiants a vu qu'il y avait un monstre dans la rivière du Dragon Rouge. Et Faixiong a couru vers lui parce qu'il voulait aussi voir de plus près. Sous l'immense pont, un énorme monstre aquatique faisait rage. Mais soudain, ils commencèrent à entendre le bruit de dirigeables métalliques. C'était tout simplement magnifique, de super armes. Ils volènent vers ce monstre aquatique. Lorsqu'ils se sont approchés et ont survolé ce monstre, ils ont commencé à larguer d'énormes bombes. Les monstres ont aussi de l'intelligence et il a vu cette bombe tomber près de lui. Mais rien ne s'est passé. Mais pas un instant ne s'est écoulé lorsqu'une explosion d'une force énorme a éclaté sous l'eau, qui a déchiré le monstre en différents morceaux. Il a immédiatement flotté à la surface de l'eau et une grande tache rouge de sang est apparue autour de lui. Immédiatement, on commença à voir les silhouettes d'autres monstres venus pour un déjeuner gratuit. Ces dirigeables étaient tout simplement incroyablement puissants. Et ils étaient également équipés d'énormes filets qui soulevaient ce monstre hors de l'eau. Mais alors que le deuxième dirigeable descendait, divers monstres ont sauté de sous l'eau et ont voulu l'attaquer. A la même seconde, les canons montés dessus étaient promptes prêts à tirer. Et l'instant d'après, ils ont ouvert le feu sur tous ces monstres et les ont écrasés en quelques secondes. Fexiong et les autres ont immédiatement commencé à se réjouir et ont dit qu'ils étaient des humains, les monstres les plus puissants de ce monde, qu'ils gagneraient certainement cette bataille pour la survie. Un soldat et une fille soldat l'ont remarqué et ont dit qu'ils étaient une bande de salauds. Parce que, quand viendra l'heure du vrai test, pour qu'ils n'oublient pas de mettre une paire de couches ? Fexiong n'a pas pris leurs paroles au sérieux, mais a au contraire commencé à se mettre en colère contre elles. Après un certain temps, un train blindé a commencé à s'approcher le long du pont dans leur direction. Il approchait très rapidement, malgré le grand nombre de wagons et les centaines de milliers de kilogrammes de blindage en acier. Il s'est rendu au centre de la base militaire et s'y est arrêté. Ils doivent monter dans le train rapidement et ne pas perdre de temps. Après être montés dans le train, ils passent sous contrôle militaire et doivent obéir aux ordres. En peu de temps, tous les étudiants étaient à bord du train et le train commençait à démarrer. Ils ont commencé à entrer dans le centre du district de Zanan. C'est assez dangereux. Fexiong regardait constamment la vue depuis la fenêtre. Il a appelé Chao pour qu'il regarde le soi-disant flux d'acier. Soudain, ils commencèrent à passer devant le fameux énorme canon de Lunchen. Ce canon était vraiment d'une taille incroyable. Plus grand que la plupart des machines aériennes. Un étudiant a déclaré avoir entendu dire que des ingénieurs effectuaient actuellement des rénovations. Cette arme, pour qu'elles puissent tirer des bombes nucléaires. Lorsque les autres étudiants ont entendu cela, ils ont été très surpris et lui ont demandé si c'était vrai. Un étudiant a dit calmement qu'il aimerait beaucoup voir de ses propres yeux cet énorme canon en pleine préparation au combat. Une fille qui passait par là et qui a entendu ses paroles a dit qu'elle ne voulait peut-être pas ce qu'il disait. Parce que si l'on en arrive là, cela signifiera que Lunchen est dans une très, très mauvaise situation. Pendant ce temps a Chao précisément à ce moment-là, un très fort mal de tête a commencé. Dans ses souvenirs, il y avait des moments liés à cette arme. Quand d'énormes monstres sont venus dans son abri. Et en un instant, le canon tira son coup décisif. Et dans le contexte d'énormes monstres, une explosion nucléaire a explosé. Lorsque Chao s'en souvint, une sueur froide commença immédiatement à couler sur son visage. Il essayait autant que possible de chasser ses pensées de sa tête. Et lui-même ne voudrait vraiment pas en arriver là. Au fil du temps, ce canon a commencé à s'éloigner de plus en plus d'eux. Ensuite, ils sont arrivés là où il y avait une énorme accumulation d'équipements militaires. Il y avait aussi un immense mur derrière lequel était visible le brouillard éternel. Il y avait juste une énorme quantité d'armes de différentes tailles. Chao a déclaré qu'elles étaient enfin arrivées. D'étranges plantes d'une taille énorme pouvaient être aperçues dans le brouillard au-delà. Il y avait une vidéo assez forte. Et on pouvait voir de vieux bâtiments où vivaient autrefois les gens. La nuit arriva bientôt et ils étèment tous dans la grande caserne attendant des instructions. Plus tard, ils ont été alignés sur deux lignes pour les garçons et les filles. Le commandant a dit que les garçons allaient être à gauche et les filles à droite. Ils devaient se laver et enfiler leur uniforme de combat. Le capitaine dit qu'ils avaient d'ailleurs dix minutes, puis se rassembleraient au même endroit. Ceux qui sont en retard seront comptés comme ceux qui ont échoué à l'examen par de réelles difficultés. Fexiong était très tendu car l'eau était très froide. Chao lui montra comment procéder et l'aspergea d'eau froide provenant d'un seau. Il a dit qu'il allait devenir général et lui a dit de se laver vite. Chao ne pouvait pas attendre que la véritable bataille entre eux commence. Il fut l'un des premiers à s'habiller. Fexiong s'est aussi presque habillé et a commencé à demander à Chao pourquoi ses vêtements sont si fins et pleins de fils. Chao a continué à se mettre en colère contre lui pour lui avoir posé des questions stupides et lui a dit de s'habiller le plus tôt possible car il lui restait peu de temps. Le temps est écoulé. Ceux qui ne réussissent pas doivent rester ici et attendre la fin de l'examen. Ensuite, une présentation des quatre principaux métiers du combat sera diffusée. Dans le même temps, ses camarades de combat les aideront à ajuster leur forme de combat. Cette fille était un lieutenant supérieur de l'armée du Dragon Rouge. Elle est reconnue comme un esprit héroïque, devenue l'ange gardien du Black Metal, l'ambassadrice de l'esprit des héros. Une mitrailleuse grande et puissante a été présentée. Soudain, la mitrailleuse a commencé à tirer et la propriété de l'ange gardien du Black Metal est la suivante. C'est l'invincibilité absolue. Devant elle se trouvait un bouclier énergétique qui arrêtait toutes les balles, même lorsqu'une énorme fusée a été tirée dessus. Grâce à la connexion maximale avec l'esprit du guerrier, elle a réussi à attraper cette fusée à main nue de l'esprit. Et cette fusée a explosé au moment où cet esprit matériel la tenait dans sa main. Mais en un instant, cette fille avec son super esprit s'envole de cette couche de feu. Elle a commencé à s'approcher de cette mitrailleuse à une vitesse très rapide. Et dans la seconde suivante, il ne restait plus rien de cette mitrailleuse. Un super coup l'a fait exploser en petites particules. Faisun a regardé tout cela, il a vraiment voulu essayer un tel cours, car il y avait une force super sauvage et puissante. Il n'a pas pu se retenir et a commencé à déplacer Chao et à dire que ce cours était son rêve. Et Chao le supplia de se calmer. Chao s'est senti malade après avoir serré Fexun dans ses bras, mais il a dit que ce cours était très difficile et qu'il fallait posséder tout un groupe de qualité pour même essayer. Fexun a dit que le rêve devrait l'être. Peut-être que son esprit n'est pas très bon, mais il a de bonnes qualités personnelles. Dans un instant, Isam Chao était un peu ravi. Il regardait tous les deux et ne pouvait détourner le regard. Un très beau camion commença à s'approcher. De grandes machines robotiques capables de voler facilement et d'effectuer leurs tâches préférées tournaient près de lui. C'était tout simplement génial. Un mécanicien équivaut à une légion entière. Fexun était également ravi du cours de mécanique. Chao a remarqué que le rôle du mécanicien est vraiment très important, car la technologie est en constante évolution. Et le style de combat du flux de véhicules blindés, qui utilisent des drones et des chars contrôlés par l'IA, tout cela élève constamment le statut du mécanicien. Le style suivant semblait encore plus intéressant que les précédents. Il y avait une belle fille, dont les yeux étaient bons de différentes couleurs. Elle avait des compétences et un style très intéressant. Elle était comme quelqu'un qui invoque des monstres et peut les contrôler complètement. En quelques secondes, sortie de nulle part, elle s'est retrouvée entourée de ces animaux, qui sont totalement sous son contrôle. Elle les contrôle avec le pouvoir de la pensée, et indique leur objectif. C'est une arme très redoutable. Chao a pensé à tout. Cette option est également bonne à sa manière. La faculté des bêtes peut obtenir beaucoup de ressources, et l'efficacité au combat est également très bonne. Pendant tout ce temps, ils étaient en train d'être préparés, et maintenant un tuyau était attaché au coup de Chao par derrière. Chao pensait toujours aux faiblesses du maître des bêtes. Lorsqu'il les contrôle, certains noeuds nerveux s'ouvrent, et peuvent être une cible très facile pour les influences extérieures. Et il y a beaucoup de secrets dans la tête de Chao. Il doit être très prudent. Psyonique pénètre dans le corps, active les artères psioniques, libère le potentiel génétique, et diffuse l'énergie partout. Grâce à cette approche, vous pouvez délivrer des coups d'une puissance tout simplement incroyable. Ce guerrier est la principale des quatre professions. Il existe de nombreuses personnes exaltées, célèbres, nommées guerriers. C'est la fin de la vidéo d'introduction. Chao pense que lorsque vous vous battez, et utilisez un corps glorieux, c'est ce qu'il aime le plus. Avant cela, il sent qu'il veut se retenir. Soudain, il a été frappé avec un casque par derrière sur la tête. Le capitaine a signalé que tous les communicateurs étaient connectés avec succès. Tous les indicateurs physiques sont dans les limites normales. Toutes les informations de base dont il pourrait avoir besoin étaient affichées dans la nourriture sur le casque. Ils avaient une mission et un plan clair qu'ils devraient en suivre. Douze heures du soir, le test avec une vraie bataille a commencé. Une bataille locale se déroule dans l'un des quartiers. Les soldats ont courageusement commencé la bataille. Ceux qui possédaient des armes à feu ont clairement rempli leurs fonctions. Les guerriers qui avaient des épées et des couteaux à la main se battront également avec dignité. Et ceux qui déchirèrent les monstres à main nue étaient à son particulièrement bon. Shao a commencé à se retirer après le début de la capitulation. Il marcha et réfléchit à la situation. Pour que les rats mordeurs sauvages ne courent pas hors du territoire où s'est déroulé l'examen, le périmètre extérieur est traité au préalable et aspergé de phéromones spéciales d'ennemis naturels des rats féroces. Kao lui-même était bien armé, notamment en grenade. Il a tout de suite compris que cela signifiait qu'il y aurait un nombre limité de rats sur la frontière extérieure. Mais il a déjà compris comment il allait agir. Mais il y avait des groupes d'étudiants qui ne voulaient pas perdre de temps et passer le test à la frontière extérieure. C'était un élève de la première école Fangda. Il était un peu surpris que ses coéquipiers boivent au comme ça. Le deuxième était Xi Feng de la deuxième école. Il a dit que combattre les féroces rats mordant avec eux deux n'était pas amusant du tout. Le troisième était Lao Hai de l'école constructive. Il a dit qu'il ne devrait pas sous-estimer Meng Chao de la neuvième école. En général, ses monstres étaient nombreux. Et, comme c'est généralement le cas pour les rats, ils pouvaient facilement se rassembler pour diverses promotions. L'un d'eux avait une mitrailleuse et a commencé à tirer des balles sur les monstres attaquants. Il a demandé. Qu'est-ce que Lao Hai veut dire par se cingler, avec de nombreuses grenades ? Ils verront de quoi il est capable lorsqu'il viendra vers eux. Lao Hai lui-même a choisi une paire de pistolets et était très bon dans ce domaine. Il a presque suivi le mitrailleur en termes de nombre de monstres tués. Et il n'a jamais quitté la pensée de ce que Meng Chao allait faire. Et aussi loin que possible de la foule de monstres, une boîte contenant des outils de faucheuse gisait derrière le sol. Ensuite, il commença à creuser un petit trou. Ensuite, Chao a commencé à fabriquer une sorte d'élixir, qui comprenait du sucre et du chocolat, ainsi que des aliments à haute teneur énergétique. Il fallait très bien remuer tout ce qu'il y avait dans ce pot. Ensuite, il prit un morceau de la masse qu'il possédait et commença à en faire une boule. En un instant, le pissenlit était le plus rond possible. Il dégageait un arôme très spécifique. Il la jeta dans le trou qu'il avait creusé d'avance. En quelques instants, de nombreux verts différents, qui ressemblaient à de petits monstres, ont commencé à sortir du sol. Chao en attrapa adroitement un avec une pince à épiler. Il ressemblait à un petit dragon. Il l'a coupé en deux moitiés avec un coup de couteau très précis et savamment net, et une seule veine est apparue au centre. Il commença à verser des gouttes d'une substance dans le pot avec le mélange qu'il avait préparé en premier. En conséquence, ce qui en sortait avait une très bonne odeur. Il s'en est juste défoncé. Les professeurs de toutes les écoles ont continué à regarder l'examen. Ils ont tous été très surpris par les actions de Chao. Au début, il se promenait et ne faisait rien. Mais maintenant, il a commencé à jouer avec des verts. Et il n'a pas encore une seule note. Maître Wang n'a pas répondu à leur conversation parce qu'il savait déjà que Chao n'avait rien fait de tel. Il a immédiatement remarqué les compétences de Chao en matière de récolte. Il a été immédiatement intéressé quand il a eu le temps d'apprendre de cette façon. Chao trouva un rat mort et commença à le recouvrir soigneusement. Mais à la même seconde, il se trouvait déjà dans la ligne de mire d'un autre rat qui allait l'attaquer. Et l'instant d'après, ce monstre a sauté sur Chao. Mais pour une raison quelconque, il l'a raté. Peut-être que Chao s'est un peu déplacé au dernier moment et cela l'a sauvé. Jusqu'au dernier moment, Chao faisait quelque chose avec des pincettes dans ce pot. Et le monstre était de nouveau derrière lui. Et cette fois, il ne le manquerait pas. Et une seconde avant la collision, il se retourne brusquement et transperce ce monstre. Il ne pouvait s'empêcher de mener cette opération jusqu'au bout. Maintenant, il remarqua que les monstres l'avaient remarqué et qu'un bon nombre d'entre eux couraient dans sa direction. Mais il était prêt pour cette attaque. Avec des coups très précis et extrêmement rapides, Chao commença à humilier les monstres. Dans un combat rapide, une régularité a suivi. Il n'a pas porté de coups tranchants, mais seulement des coups de couteau direct. Les professeurs ont remarqué qu'il devenait plus vif et que même si sa technique n'était pas mauvaise, elle était un peu étrange. Le deuxième professeur remarqua que l'angle de son coup était tout simplement parfait. Car lorsqu'il le lança, il tua tout le monde d'un coup, y compris la femelle. Ils l'ont vu s'asseoir par terre. Maintenant, il se demandait ce qu'il allait faire ensuite. Chao a installé un radiateur portable et a placé une plaque contenant une sorte de substance dessus pour le réchauffer. Les enseignants ont discuté de ses actions. Ils ont dit qu'il devait maintenant couper les valves reproductrices de la femelle. Ce liquide provenant des coléoptères a probablement des propriétés irritantes pour le système nerveux. Il a versé des médicaments dans cette assiette. Et puis j'ai très bien mélangé le tout. Puis il a commencé à collecter cette substance dans une seringue. Les professeurs ont réalisé qu'il s'agissait d'un réactif excitateur. Il inséra la capacité de cette seringue dans un petit morceau d'éponge douce et commença à le remplir. Enfin, il a terminé la préparation de ce médicament spécial et peut commencer à travailler. Il s'est soudainement levé et a commencé à courir quelque part. Les professeurs l'ont félicité. Ils ne savaient pas qu'il y avait un élève aussi compétent en neuvième année. Mais un autre enseignant a déclaré qu'il avait une très grande différence de notes entre les autres élèves et qu'il était peu probable qu'il soit capable de faire quoi que ce soit. Lorsque Chao courait, quelqu'un se tenait sur une haute tour au loin. Mais ce n'était plus important pour lui maintenant. C'était le directeur de l'école. Il a spécialement choisi un tel endroit pour regarder. C'était le meilleur. Il a dit que Chao comme courir vers les égouts. Le réalisateur pensait qu'il y avait des pièges partout et qu'il valait mieux qu'il court vers la zone centrale. Mais c'était son choix. Il se demandait s'il allait le surprendre aujourd'hui. Il a arraché un morceau de cette éponge et l'a jeté par terre. Après avoir couru encore quelques mètres, il a de nouveau arraché plusieurs morceaux et les a jetés au sol. Les professeurs l'ont observé avec beaucoup d'intérêt. Ils n'ont pas bien compris son projet. N'ont-ils pas compris ce qu'il attendait ? Soudain, l'un des enseignants a demandé au soldat d'activer le mode imagerie thermique. Quand le professeur l'a vu, il a été horrifié. On pouvait y voir une foule incroyable de ces rats. On aurait dit qu'ils devenaient tous fous. Le plan de Chao plus tôt. Mais il n'était pas sûr qu'il fonctionnerait. Mais maintenant tous les indicateurs montraient que son plan avait fonctionné. Plusieurs centaines de rats déjà sauvages ont couru vers l'endroit où se trouvait Chao avec encore plus de fureur. Lorsqu'ils se sont approchés le plus possible, il lui a lancé des grenades dans différentes directions. Et tout autour a commencé à exploser. Et les rats sont rapidement morts. Les autres participants à l'examen qui se trouvaient à proximité ont été choqués. Qui pouvait faire une si grande série d'explosions ? De combien de grenades aviez-vous besoin ? Ils devinèrent que quelqu'un voulait plumer une centaine de rats à la fois. Fei Xiong, qui combattait avec une épée, a également entendu cela et a immédiatement compris que c'était l'œuvre de Meng Chao. Il ne posera certainement pas de questions sur ces résultats cette fois-là. Pour le moment, Chao était à la quatrième place et son ami Lao Hai à la deuxième place. À un endroit, il y a eu une lutte très acharnée. Les trois qui se tenaient au centre et parmi les leaders ont vu que Chao prenait en un instant la quatrième place du classement. Ils n'ont pas vraiment pu réagir car ils étaient occupés par un tournage très intense. Dès qu'un moment est apparu, l'un d'eux a demandé. Comment avait-il réussi à tuer 700 rats en un instant ? Un autre a commencé à demander si cette série d'explosions avait été organisée par Meng Chao. Ils ont dit qu'il n'avait pas emporté une seule balle avec lui. Comment avait-il pu en tuer autant à l'aide de grenades ? Et un autre s'est demandé où il avait trouvé une telle concentration de rats, car il y en a plus dans l'usine où ils se trouvent. Luo Heller a dit de ne pas le glorifier prématurément parce qu'il venait de tuer quelques rats. Il a dit que la seconde moitié de la nuit est beaucoup plus importante. Un autre a ajouté que dans la seconde moitié de la nuit, chaque prédateur donne dix fois plus de points qu'aux rats féroces. L'un d'eux a vu que Chao avait emporté avec lui l'épée la moins chère pour cet examen. Des rats, vous pouvez tout tuer. Mais il n'a pas d'armes. Ho est sorti des égouts en se cachant dans un arbre. Il a regardé le tableau des résultats et a aimé ce qu'il a vu. Il a soudainement sauté de cet arbre parce qu'il avait déjà un plan pour la prochaine action. S'il veut accéder à la meilleure spécialité, il devra faire de son mieux. Il regarda le sol et y vit de nombreux coléoptères morts, tout comme ils étaient morts après l'explosion. Puis il a décidé d'en déterrer d'autres pour lui-même, car il avait besoin d'insectes vivants. Très vite, il trouve un gros scorpion et cela lui convient. Les professeurs étaient né tourmentés par des suppositions. Quel était le plan de Chao ? L'un d'eux pensait qu'il voulait faire le onigiri qu'il avait fait auparavant, mais il n'avait pas assez de grenades. Un autre enseignant a remarqué que cette fois, il ne choisissait que des insectes venimeux. Ils sont tous bons pour le combat sur le terrain. Le capitaine de la base militaire s'occupait également de Chao et ne pouvait pas en comprendre un. Il ressemblait à une simple limace, mais il se bat comme un soldat expérimenté qui a passé une vingtaine d'années dans les profondeurs du brouillard. Il était très intéressé par Meng Chao. Soudain, Chao a commencé à disséquer ce scorpion. Il en a retiré un air vert. En quelques secondes, il fit de même avec les deux autres monstres. Ce qu'il a obtenu, il a commencé à bien mélanger, c'était de couleur verte. Les professeurs ont été choqués lorsqu'ils l'ont vu appliquer ce poison sur son épée. Il a complètement recouvert son épée de ce poison et elle a commencé à briller. Il a décidé de faire un test pour voir si ce poison commencerait à couler de son épée au moment le plus inopportun. L'adhésivité était au niveau maximum, mourait en quelques secondes. Puis Chao en tua plusieurs autres et se coucha à côté d'eux dans leur sang. Il en prit même une et commença à se frotter avec afin que leur odeur lui colle le plus possible. Il a désormais terminé sa formation et est parfaitement préparé à affronter la deuxième vague de monstres. À trois heures du matin, le haut-parleur annonçait que la deuxième vague de monstres commençait. À divers endroits de cet endroit, d'énormes barres métalliques ont commencé à s'élever. Des monstres spéciaux y attendaient à leur heure. Ils étaient bien plus forts que les précédents. Tout le monde n'était pas aussi vigilant que possible derrière cet élève. Les monstres étaient déjà debout, mais ils ne les voyaient pas. Ces monstres sont beaucoup plus rapides que les rats. Ils ont facilement porté des coups durs à ces étudiants. Et ils ont continué à les déchirer, c'était assez cruel. Alors qu'ils auraient fait un peu plus longtemps la viande hachée de ces étudiants, les monstres se retirèrent brusquement. Le directeur de la 9e école a déclaré que tous les surveillants devaient être très vigilants. La toute première chose qu'ils devraient faire est de protéger la vie des étudiants qui connaissent l'examen. Xiao attendit, et ils entendiraient son odeur, et plusieurs de ces monstres coururent vers lui en même temps. Ils étaient très sournois et agiles tandis que Xiao regardait et ceux devant. L'un d'eux se faufilait vers lui depuis le sommet de l'arbre. Et l'instant d'après, ils ont tous commencé à l'attaquer en même temps. Et il était complètement calme. Il attendait spécifiquement le moment pour commencer à riposter, et ce moment est arrivé. Dans les airs, il attrapa son épée pour attaquer. Et en un instant, il tue trois monstres à la fois. Et grâce au poison, il n'a pas besoin de leur infliger de graves blessures, même une égratignure suffit. Mais il y en avait un autre derrière lui qui courait rapidement vers Xiao. C'était le même qui l'avait blessé, mais il ne pouvait pas courir vers Xiao, car le poison détruisait très bien leur système auditif et leur équilibre. Mais soudain, il volait déjà vers lui. Un autre n'était pas encore blessé, et était très vif. Il lui était plus facile de lui donner un coup de pied depuis le demi-tour pour parer son attaque. Seulement, il a atterri sur ses pieds, et il a volé à toute vitesse un de plus. Xiao a détruit d'un très fort coup de genou à la tête. Maintenant qu'il a réussi les tests, il peut commencer. Désormais, il ne passe qu'à l'attaque pour marquer beaucoup de points. Les monstres couraient à sa rencontre car ils étaient attirés par son odeur. Et il a habilement manœuvré entre eux et apporté des coups tranchants. Et en un instant, les monstres sont tombés. Quelques instants plus tard, plusieurs énormes monstres gisaient déjà sur le sol, et Chai continuait son chemin. Maintenant, les professeurs ont pu voir une très bonne technique d'épée. L'un essayait de prétendre que sa technique était plus forte que celle de Lao Hai, tandis que l'autre disait que c'était impossible parce que le père de Lao Hai était un super guerrier exalté de sixième étoile. Épée déchirant l'âme. Lo, Wu, Na, les badauds étaient de plus en plus nombreux, et ils ne disaient à personne de faire du bruit, car Xiao commençait à se diriger vers le milieu de l'usine. De plus, Xiao a continué à utiliser les restes de grenade et a avancé avec confiance. Il se rendit maintenant compte qu'il aurait dû partir de cette zone tout de suite, car il y avait beaucoup plus de chats démons. Mais soudain, il s'aperçoit que le groupe de monstres ne fait pas attention à lui. Il y a donc quelque chose qui les intéresse davantage. A-t-il décidé d'aller voir ce qui se passait ? Il voit qu'au centre, trois étudiants se défendent ensemble, et des monstres les attaquent sans interruption de tous côtés. L'un d'eux a vu Meng Xiao et lui a demandé pourquoi il était venu. Pensait-il que Xiao voulait leur enlever les chats ? Un autre étudiant lui a immédiatement demandé s'il était un imbécile. Dire que ? Un autre a simplement coupé le monstre en morceaux, et a dit qu'il était interdit de prendre des monstres à cet examen. Il a dit que, surtout dans leur situation, parce qu'il serait été bientôt très fatigué et incapable de se battre, par exemple, il partagerait volontiers les chats avec lui. Xiao les regarda et comprit qu'il manquait tous les trois de force. Il pensa que, puisqu'il passait le même examen, il les aiderait et commença à se verser un tube avec un fort arôme pour attirer l'attention des monstres. Dès qu'il fit cela, tous les monstres se tournèrent vers lui. Il y avait tellement de chats démons qu'ils n'avaient pas encore été attaqués en même temps aujourd'hui. Alors qu'ils se retiraient de ces trois-là, Xiao leur a dit de s'asseoir rapidement par terre et de récupérer leurs forces. Ils l'ont fait, se sont assis en position du Lotus et ont essayé d'utiliser chaque seconde. A dit qu'il pourrait regarder Meng Chao se battre en même temps. Il avait besoin d'élaborer un plan. Comment agir le plus efficacement possible ? Ce sera donc aujourd'hui sa première attaque de ce type ? Il se met à courir à leur rencontre. Il n'a qu'une seule chance. C'était quelque chose de divin. Il ne s'était jamais déplacé avec une telle vitesse aujourd'hui. Il courait en zigzag sur tous les monstres et leur portait un coup venimeux. Ce qui était visuellement très difficile à rattraper, littéralement en un instant des dizaines de monstres s'étaient déjà couchés. Xiao était satisfait car il réussissait à faire ce qu'il voulait. Il reste littéralement un dernier coup et tous les monstres qui étaient ceux-là à ce moment-là seront détruits. Xiao a réussi à tenir sa promesse, il les a sauvés et les a tous détruits. Celui qui était le premier au sommet a dit qu'il pensait que c'était une compétence et que c'était juste une épée empoisonnée. Il était curieux de voir ce que Xiao ferait ensuite lorsque le poison aurait disparu. Lao Hai l'a observé attentivement. Il a remarqué que ses attaques n'étaient pas critiques, mais que ses tactiques étaient aussi économes en énergie que possible. Mais une telle maîtrise de soi est bien plus difficile que de parcourir tous les kilomètres d'un seul coup. Il se demande également ce que Xiao proposera d'autre une fois que le poison se dissipera. Et juste à ce moment-là, le poison s'est épuisé et l'épée est devenue la couleur standard. Puis il décide de changer de tactique et en même temps d'enseigner. Lao laissait les autres gagner une petite contribution. Et ils furent immédiatement intrigués lorsqu'ils virent que le poison avait disparu. Et puis un chat démoniaque vole déjà vers lui. Mais Xiao l'a attrapé avec sa main et a commencé à dire que les armes ne sont pas seulement des balles et des épées. Parce que dans une vraie bataille, tout ce qui les entoure sera leurs armes. Par exemple, leur combinaison de combat. Et il a transpercé ce monstre avec son épée. Les trois ont été très surpris parce qu'ils ne comprenaient pas de quoi Xiao parlait. Il s'avère donc que Xiao réussit l'examen et leur enseigne en même temps. Ils virent que sa main saignait et commencèrent à dire qu'il avait surestimé la douceur de l'armure de combat. Et immédiatement, une sorte de mousse est sortie de la combinaison pour arrêter le saignement. Et Xiao a dit qu'il fallait beaucoup de ressources pour esquiver les attaques des chats démons. Mais si vous utilisez une combinaison de combat comme bouclier et utilisez des leurs, il devient beaucoup plus facile de les éliminer. Et trois monstres volément vers lui en même temps. Il n'était pas visible derrière eux. Ils ont déchiré son costume. Mais quelle est-ce la différence ? Cela n'affecte pas les points. Il lui a crié que Xiao a maintenant non seulement une épée empoisonnée, mais aussi une armure de combat. Que fera-t-il ensuite ? Les deux autres y réfléchissaient aussi. Que ferait-il ensuite ? Xiao jeta son casque par terre et répéta bruyamment ce qu'il avait dit en premier. Il commença à enlever sa combinaison de gel déchiré. Et il a répété encore une fois que tout ce qui les entoure est leur arme. Leur corps relève aussi de ce terme. Ce sont aussi des armes. La principale caractéristique des chats démoniaques est la furtivité et la vitesse. L'un d'eux décide d'attaquer rapidement. Et Xiao a laissé son principal avantage en un instant. Et ce monstre lui-même a reçu un coup assez faible de Xiao. Mais ensemble, il a fait son travail et il a été détruit. De la part des autres monstres, il était clair qu'il ne s'attendait pas à une telle chose de la part d'un guerrier nu. Xiao se tenait à moitié nu et a dit qu'il était très facile de s'occuper d'eux. Quelques monstres supplémentaires sont venus là-bas. Mais ils n'étaient pas pressés d'attaquer. Pendant qu'il réfléchissait, Xiao a décidé d'utiliser la trousse de premier secours. Il a enduit sa main de pommade et a commencé à la penser. Et puis il a bu trois boissons énergisantes à la fois, ce qui lui donnera de la force. Lao Han comprenait maintenant pourquoi il avait échangé les ressources après la deuxième étape contre la trousse de premier secours. Car il avait décidé depuis longtemps d'utiliser la tactique du traumatisme en échange de la vie. Lorsque cet étudiant a regardé toute cette performance de Xiao, il s'est rendu compte qu'il était en réalité beaucoup plus fort que lui dans les arts martiaux. Et l'autre y a aussi pensé, seulement il s'agissait de tirer. Mais tous les trois étaient tristes de ne pas être aussi féroces que Xiao. Alors qu'il reprenait son souffle, un membre du groupe lui a demandé s'il allait continuer. Xiao a déclaré qu'il n'avait pas encore épuisé toute sa force physique et que la perte de sang ne l'empêchait pas du tout de continuer le combat. Dans les temps modernes, des blessures comme la sienne sont très faciles à soigner. Et il a recommencé à attaquer et a déclaré que le but de cette opération était de détruire le plus de monstres possible. « Ne serait-ce pas du gaspillage si vous ne tirez pas le maximum d'énergie de votre corps ? » Xiao continua le combat tout seul. C'était complètement différent qu'avec du poison, ses coups étaient bien plus forts. Il devait aussi se déplacer plus vite pour éviter de se blesser. Et le fait qu'il n'y ait pas d'armure signifiait qu'il n'avait qu'une seule chance. Ils se levèrent et le regardèrent. Puis décidèrent de lui demander s'il n'avait pas peur de mourir. Xiao a répondu qu'il avait peur. « Il leur a dit de se rappeler que si quelqu'un a très peur de mourir sur le champ de bataille, il mourra très probablement. » Et à la même seconde, ce chat démoniaque réalisa sa forte furtivité et sa vitesse et se retrouva sur le dos de Xiao. Mais Xiao l'entendit et commença à revenir rapidement et dit « Si vous voulez vivre, vous devez vous battre pour avoir l'opportunité de survivre. » « Si sur ce champ de bataille d'un autre monde, les monstres sont plus forts, le temps et l'espace sont instables, alors un grand nombre d'accidents peuvent survenir à tout moment. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est mettre fin à la bataille le plus rapidement possible. » C'était la salle de surveillance des examens. Il y avait beaucoup de monde. Le colonel lui-même est venu le voir. Il a dit au commandant de vérifier ce type. « Et s'il n'y a pas de problème, alors un tel talent devrait étudier à l'école militaire de Luchenne. » Un autre soldat s'est tourné vers le colonel et lui a dit qu'il ne lui avait même pas demandé son nom. N'avait-il pas peur de l'envoyer sur une mauvaise voie ? Cet homme a dit que compte tenu de son tempérament, il ferait mieux d'aller au département d'art martiaux de l'université de Longcheng. Alors ses réalisations futures seraient incroyables. Quelqu'un leur a parlé pour les calmer, car il n'y a qu'un seul Meng Chao. Elle a dit que son père est un faucheur et qu'il connaît lui-même le démon Nin. Donc il entrera certainement dans son université des monstres, et les deux n'ont rien à se battre. Dans cette salle de surveillance, qui a été le premier à remarquer que Meng Chao s'est assis. Il a 7 ans, et les monstres ne l'ont pas attaqué. Ils ont probablement peur de lui. Il a ouvert le tableau des scores et a vu qu'il était à la 213ème place sur toute la ville. « Assez de tuerie pour l'instant, il doit maintenant attendre la prochaine étape. » Il disait entre eux que Chao avait effrayé tous les chats démons. Bien que leur force physique se soit rétablie, ils ne peuvent plus les humilier aussi efficacement. Et voilà, Han lui a dit d'en tuer autant qu'il pouvait, et ce serait suffisant, car Chao ne pensait certainement pas au boss de la prochaine étape. Et celui-là a dit qu'il n'imagine même pas ce que sera le patron son année ? Soudain, un message retentit dans son costume. On lui a informé que le patron serait un piton aux lames cassées. Cet élève était sous le choc, car c'est le serpent le plus puissant de tous les monstres serpents. Il ne comprenait pas si les professeurs étaient complètement fous. Chao a également reçu un tel message. Il n'a pas montré sa réaction, mais dans son esprit, il pensait aussi que son examen annuel était tout simplement anormal. Il a dit à Chao qu'il le remerciait beaucoup pour son expérience de combat, mais il veut lui demander comment il compte gérer le patron étant donné son état ? Chao a simplement agité ses mains, et a dit que non, car il a suffisamment de points pour entrer dans un simple baccalauréat. Alors pourquoi se battre davantage ? Avec une telle réponse, il les a choqués encore plus que le premier. Ils n'ont pas compris comment il veut entrer dans une simple licence. Il a ri, a dit qu'il plaisantait, mais dans son état actuel, il ne pouvait que les suivre et profiter d'une chance chanceuse. Et ils lui ont tous demandé ce qu'ils voulaient extraire des monstres. Chao a dit qu'en entrant à l'université pour la spécialisation or, ils rencontreront plus d'un monstre piton sur leur chemin. Et il les suivra, et quand leurs forces seront épuisées, quand ils quitteront la bataille, il saisira l'occasion. Puis Luo Han s'est rendu compte que Chao avait tué tous les chats exprès, pour qu'ils se battent le plus fort possible avec le boss final. Mais comment pouvait-il savoir quels monstres seraient utilisés dans la finale ? Chao prêta attention à la table de mortalité, il devina que le sujet avait été spécifiquement abordé, pour que les étudiants comprennent que le boss final serait très difficile. Il y prêtera attention, mais eux non. Chao a déclaré que peut-être que dans l'arène virtuelle, la bataille telle qu'elle a été organisée aujourd'hui est normale, mais que dans la vraie bataille, cela ne fera que conduire à des problèmes bien plus importants. Ce disciple s'y effuit réfléchi aux paroles de Chao. Et Chao lui-même a reçu un prix, parce qu'il l'a écouté. Luo Han a également compris ce point et a demandé à Chao s'il avait vraiment commencé à planifier tout cela il y a un mois. Chao a également reçu des points de contribution pour lui. Il a aussi tout compris, mais a dit que Chao utilisait cette vague de monstres. Ce n'était pas juste. Et Chao a obtenu des bonus pour lui. Il commença à aller quelque part et dit que, compte tenu de tout ce qu'il leur avait appris, il espérait qu'il serait capable de blesser gravement quelques tanières et de lui permettre d'en profiter quelques-unes. Ils étaient déjà proches. C'est la troisième vague. Ils étaient encore plus gros que les chats démoniaques et d'un ordre de grandeur plus fort qu'eux. Ils se sont préparés et se sont conseillés de ne pas combattre plus d'un piton à la fois. L'un d'eux a déclaré que s'il y avait des balles, il en combattrait trois lui-même. Soudain, dans haut, au-dessus d'eux, un énorme piton est sorti du mur. Là où se trouvait l'entrée, il y avait un autre énorme piton. Soudain, le troisième piton vient de percer le mur rugueux, son armure si dure qu'il ne sent même rien. Il a dit que c'est bien qu'il n'y en ait que trois, alors ils doivent en les détruire. Mais il y en avait deux autres à l'entrée. Quatre en tout. Ils étaient tout simplement énormes. Ils sont passés à l'attaque. L'un d'eux a dit d'être prudent. Vous ne pouvez pas les laisser vous encercler. Et le troisième, il y avait un contre deux géants, noyés de moya. Il était très en colère contre ses amis parce qu'il le laissait tranquille. Très vif et rapide, ce serpent a attaqué. Il a à peine eu le temps de se baisser. Il a dit qu'ils étaient très féroces. En un instant, une autre attaque d'un autre serpent volait déjà vers lui. Il réalisa qu'il ne serait certainement pas capable de faire face à deux. La chose la plus importante pour lui était de survivre. Et il devrait demander de l'aide à Meng Chao. Il a continué à esquiver leurs attaques. Mais cela ne peut pas continuer éternellement. Et il a commencé à appeler Meng Chao. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas le laisser seul face à deux pitons. Il hésita une seconde et deux pitons attaquèrent en même temps et étaient très proches. Il parvient à saisir son épée à temps. Il a commencé à crier que ses pitons pensaient qu'il était une proie facile. Maintenant, il va leur montrer sa force. Il s'en fichait. Ils ont continué à attaquer. Il a utilisé une super vitesse. S'est esquivé sur le côté et a ensuite voulu porter un coup tranchant. Mais il s'est avéré que la peau de ses pitons est très dure et ne peut pas être coupée. À chaque seconde, il perd de plus en plus l'espoir d'une fin positive. Il a réussi à réessayer de percer l'armure de ce piton. Mais l'épée ne peut rien y faire du tout. Il lui restait quelques secondes, car le serpent avait réussi à se retourner et était toujours en train d'attaquer. Il a essayé jusqu'au bout, mais rien n'a fonctionné et il a dû tirer sa révérence. Il a dit que ses pitons à lame cassée n'avaient aucun point faible. Il ne le remarqua pas, mais sa queue le rattrapa et lui délivra un coup violent. De ce coup, il s'est envolé à grande vitesse. Au bout de quelques secondes, une certaine silhouette apparut dans le brouillard. Elle était vivante. Il est sorti de ce trou et a dit que ses pitons pensaient que s'il n'était pas armé, il serait une proie facile. Il commença à s'enfuir et à esquiver. À chaque attaque, ce monstre devenait également plus lent. 59 secondes. Il a dit qu'on ne pouvait rien faire ici parce qu'il était si fort. 45 secondes. Monstre devenait de plus en plus faible, mais il devenait aussi de plus en plus lourd. 30 secondes. À un moment donné, lorsqu'il s'est à nouveau incliné, il s'est mis en colère. 23 secondes. Il commença à tomber et le monstre était juste derrière lui. 10 secondes. De plus, le monstre a réussi à le blesser à nouveau. Maintenant à la jambe et il ne peut plus esquiver aussi vite. 7 secondes. Il quand même a été conduit dans une impasse depuis cet endroit. Il ne pourra plus esquiver. 1 seconde. C'était la fin. Il n'avait aucun moyen de s'incliner et aucune force pour se battre davantage. Il s'enfuyait tout le temps et ne ripostait jamais. Si le combat ne se poursuit pas dans la minute qui suit, cela ne compte pas comme une poussée du monstre. Shao à grande vitesse a volé près de ce piton et lui a déchiré le ventre. Cela a fait un bruit très fort. Et Shao a dit qu'il enlèverait ensuite le piton. Il avait déjà dit au revoir à la vie et Meng Shao avait attendu jusqu'à la toute dernière seconde. Shao, du trou qu'il a déchiré dans ce piton, a collecté le sang qui coulait dans une rivière dans un sac. Lorsque Shao a collecté ce sang, il a demandé à cet étudiant s'il allait bien. Peut-être qu'il veut du sang de serpent. Il a été très surpris par une telle proposition et a demandé à Shao pourquoi il faisait cela. Shao enfonça son épée dans le sol et commença à récupérer un outil plus délicat. Shao a dit que c'était de l'énergie supplémentaire. Il y a tellement de choses précieuses qu'il serait très imprudent de ne pas les traiter. La plupart du sang de ces pitons est très riche en énergie psionique. Cela peut également stimuler le système nerveux central. Libérer le potentiel cellulaire à la surface. La vésicule biliaire du serpent va nettoyer le cerveau et améliorer l'acuité visuelle. C'est très utile. Et il y a plusieurs gouttes de sang cardiaque dans le cœur. Cela a un très bon effet sur le corps. Ces gars pensèrent dans leur esprit. Chao est-il une sorte de sauvage ? Car comment en sait-il autant ? Ils ne saviennent pas que Shao était si doué pour la récolte. Lao Hai a demandé à Fangda s'il allait bien ? Et il a dit que tout allait bien pour lui. Et que le python avait été tué par Meng Shao. Shao a commencé à boire le sang de ce serpent. Ces gars-là ne l'ont pas compris. Mais ils savaient définitivement qu'il était très terrible dans de telles situations. Et puis dans chacun d'eux, cela signifiait que l'anxiété avait commencé. Mais c'était une anxiété au niveau local. Shao a dit que quelqu'un devait être en danger et a suggéré qu'ils aillent tous ensemble voir. Ils étaient à tous d'accord. Ils ont rapidement couru vers le magasin de rivets ateliers de soudure. Il était enveloppé d'un brouillard très étrange. Ils ont commencé à penser que ce n'était pas normal. Même s'il y avait des pitons, il ne devrait pas y avoir un brouillard aussi étrange. Shao a décidé d'avertir tout le monde que quelque chose d'étrange se passait ici, d'être prudent. Soudain, Shao entend un appel à l'aide. Il commence à se retourner et il remarque un élève fuyant un monstre. Lorsqu'il regarda de plus près, il fut horrifié. Et ce monstre a attrapé cet élève par la tête, juste à ce moment-là. C'était un loup de lune rouge. Il a tué cet étudiant et lui a arraché la tête. Le Red Moon Wolf, le roi des chiens monstres, un animal omnivore qui peut sécréter une hormone spéciale, cette hormone crée une légère brume rouge. Ils se réunissent souvent en groupe. Shao ne comprenait pas comment il pouvait préparer deux types de monstres en tant que patron pour l'examen final. Et en général, un mois de février comme celui-ci. Il pense que cela ne peut pas être le cas, que quelque chose ne va pas. Quelque chose vole de la montagne à grande vitesse et crie aux étudiants qu'il y a un danger sur le terrain d'examen. L'examen s'arrête. On leur ordonne de battre en retraite immédiatement. C'était le soleil du directeur. Il a volé d'une grande hauteur pour protéger les étudiants. Il a écrasé ce monstre durement à main nue. Shao a commencé à dire au réalisateur qu'il était venu parce qu'il y avait un grand danger ici. Il a dit que sur le terrain d'entraînement 500-523, l'examen avait été stoppé par une véritable bataille. Lorsque le brouillard s'installe, les élèves doivent être évacués immédiatement. Laohana a demandé au directeur Sun s'il pouvait rester et l'aider. Les deux autres ont dit qu'ils pouvaient aussi aider et qu'ils le voulaient vraiment. Shao a dit qu'ils sont encore loin d'être exaltés. Et s'ils peuvent survivre à la bataille contre le loup de la lune rouge, alors tout va bien. Et nous n'y pouvons certainement rien. Ils ont entendu Shao, mais attendaient ce que le réalisateur dirait. Le directeur a dit que le disciple de Meng Shao avait raison, car ce n'était pas le genre de monstre qu'il pouvait contrer. Puis le haut-parleur a commencé à dire que l'examen final était terminé et qu'il devait évacuer. Et le réalisateur s'est levé, dans une autre direction, pour se préparer au combat. En chemin, il rencontra à nouveau deux autres disciples et leur répéta la même chose. Soudain, un autre loup de lune rouge sortit du brouillard. Les garçons ont dit à Shao que les monstres ne les laissent pas partir si facilement. Ils veulent qu'ils restent. Shao a dit qu'ils se battraient. Il a dit que les fissures dans le sol sont très dangereuses. Il faut les éviter pendant le combat. Une douzaine de ces monstres sont sortis du brouillard à leur rencontre. En général, ils étaient dans une assez mauvaise situation. Il a dit qu'ils devraient agir de la manière la plus coordonnée et la plus rapide possible. Ils ont tous dit qu'ils le comprenaient. Et en un rien de temps, ils se sont enfuis dans des directions différentes. La bataille a commencé. L'étudiant aux cheveux noirs a dit que ce ne sont que quelques monstres rouges. Il n'en a pas peur. La bataille a commencé. Ils les ont plutôt bien gérés. Ils n'avaient pas pour objectif de tous les détruire, mais seulement de les traverser. Shao se battait aussi. Ils réussissaient quand même à s'occuper d'eux et leur disaient de ne pas se détendre. Shao a marché lourdement sur le sol lors d'une réception pour garder son équilibre. Et aussitôt à cet endroit, une fissure a commencé à apparaître. En un instant, elle avait décuplé. Et les amis de Shao lui criaient d'être prudent. Car le sol sous ses pieds s'était ouvert. Alors que Shao était distrait par ce craquement, une mûre des plus gros monstres présents a sauté devant lui. La situation est soudainement devenue critique, car il a perdu l'équilibre et s'est arrêté une seconde. Il parvient à bloquer son attaque à la dernière seconde, mais il se retrouve sans appui et au-dessus d'une large fissure dans le sol. Il a commencé à tomber au fond et ne pouvait rien faire. Ce brouillard a commencé à l'entraîner. À ce moment-là, il comprit quelque chose. Ces fissures dans le sol sont des turbulences spatiales. Elles sont très dangereuses. Elle l'a complètement capturée et claquée. Seule une lumière caractéristique restait de cet endroit. Et il y tomba avec ce monstre. Soudain, le même portail commença à s'ouvrir au milieu de la forêt. Shaw en est tombé avec ce monstre. Il était maintenant dans une situation pire, parce que ce monstre le pressait de haut en bas. Il n'avait qu'une seule option pour s'échapper. Il a crié au bétail pour voir comment il allait le tuer, et a brusquement tendu la tête en avant, et a commencé à lui déchirer le cou avec ses dents. Et comme il ne pouvait pas bouger ses mains, il s'est déboîté l'épaule. C'était une douleur très vive. Après cela, le monstre s'est penché en arrière, et Shao souffrait. Il a dit que maintenant, il allait redresser son épaule et la mettre en pièce. Il a frappé l'arbre de toutes ses forces sous un certain angle. C'était très, très douloureux. Mais s'il ne le faisait pas, il ne pourrait pas bouger son bras. Il a réussi à exercer son épaule, et il a commencé à s'éloigner de cet endroit. Il s'est demandé si c'était la périphérie de Luchenne. À en juger par tout cela, cette technique spatiale l'a transportée dans la forêt. Mais heureusement, ce n'est pas le pire endroit où il puisse se rendre. De la colline sur laquelle il se trouvait, il pouvait voir la ville. En général, il ne serait pas très loin. Il se leva et ne bougea pas. Alors il entendit bien une voix. Elle lui parut très familière. Il dit qu'à quel endroit est-il arrivé. C'était son ami Fan. Il était paniqué et lui a demandé ce qui se passe ici, et où sont-ils. Shao lui a dit qu'ils avaient rencontré des turbulences spatiales, qu'il les avait projetées dans la ville. Mais aussitôt qu'il a dit cela, deux autres amis sont sortis de derrière les fourrés. Il s'agissait de Luo Hai et Xie Fang. Luo Hai pense qu'ils sont tous là car il y a trois jours, une énorme brume est descendue et a libéré toute l'énergie spatiale. Shao s'est immédiatement rappelé que dans son passé, immédiatement après l'examen final, de telles fissures avec des portails à Vale commençaient à apparaître autour du périmètre de toute la ville, cela est généralement devenu quelque chose de normal plus tard. Shao s'est vu proposer une tâche. Le but était de se sauver des loupes OEM rouges et de sauver autant d'étudiants que possible qui ont réussi l'examen. Plus il épargne d'étudiants, plus la récompense sera importante, de 5 000 à 10 000 points de dépôt. Il a tout de suite compris pourquoi une si belle récompense, car cette tâche sera très difficile. Il sait avec certitude qu'il acceptera la tâche, que ce soit seul ou avec des amis, mais il ne peut pas la laisser telle qu'elle. Mais emmener un groupe d'étudiants effrayés à travers la forêt noire est également une mauvaise idée. L'un d'eux a demandé ce qu'il ferait ensuite. Shao a dit que ces portails n'étaient y pas très solides, donc ils ne les ont pas lancés loin. L'équipe de secours arrivera bientôt. Mais en attendant, il propose de regarder par ici. Soudain, non loin d'eux, il y eut un bruit très fort, et tous les oiseaux s'envolèrent de cet endroit. C'était un autre groupe d'étudiants, et ils ont dit qu'ils étaient tombés sur une meute de loups rouges. Shao a déclaré qu'une simple tactique des loups, dans leur brouillard, affecte le système nerveux et pousse une personne à la panique. Shao leur a dit de ne pas s'inquiéter. Et celui qui aura peur et se séparera du groupe, ils le tueront ainsi que les autres, un à un. Mais le sang de ces loups arrête la toxine qui se trouve dans le brouillard. C'est pour ça qu'ils ont trempé les bandages dans ce sang. Shao a déclaré que, si vous vous couvrez la bouche et le nez avec des boules de coton et de la gaze, vous pouvez réduire considérablement l'effet de brouillard. Désormais, leur objectif est de retrouver le plus d'étudiants possible à l'examen et de s'unir à eux. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront s'opposer aux loups. Tout était sérieux ici, et les garçons obéissaient à Shao sans hésitation, faisaient tout ce qu'ils disaient. Shao leur a tout expliqué clairement. Ils étaient voient prêts à agir et à sauver les étudiants. Bientôt, ils entendirent un appel à l'aide claire, et, au dernier moment, Shao réussit à sauver cet étudiant. Shao, s'ils cournent vers la brèche vers la ville, ils tomberont dans une zone où il y a encore plus de loups. Ses amis l'ont couvert et lui ont dit de soigner les blessés. Ils ont eu de la chance que l'efficacité au combat de ces monstres soit à un niveau plutôt faible. Shao pensait qu'on ne pouvait pas les laisser s'enfuir. Il doit leur remonter le moral. Il leur a dit qu'il devrait rapidement retrouver tous ceux qui ont réussi l'examen. Il a dit qu'au lieu d'être écrasé par les monstres un par un, ils proposent de s'unir, de creuser des tranchées, d'établir des positions de combat et de commencer à combattre les loups. L'armée du dragon rouge et les exaltés les recherchent définitivement. Il leur suffit de tenir jusqu'à l'aube et ils les sauveront définitivement. Après ce discours, l'indice mental de ces étudiants a augmenté et Kao a reçu un prix. Finalement, ils trouvèrent un autre élève. Il aurait très peur, mais Shao le calma. Puis ils en trouvèrent quelques autres, mais il y avait un loup. Shao leur a dit de courir vers les autres étudiants et il arrêterait ce monstre. Shao réfléchit. Dans cet endroit, il faisait assez sombre et l'environnement était hétérogène. Il leur était très difficile de trouver de nouveaux étudiants. Il avait peur qu'ils n'y arrivent pas. Mais soudain, il lui vient une idée très importante, au détriment de la lumière. Il a dit d'allumer le feu et les étudiants eux-mêmes iront à la lumière et en même temps, ils simplifieront le travail de ceux qui doivent savoir les sauver. L'eau a décidé de demander à Shao s'il ne montrerait pas ainsi le remplacement au loup. Shao a déclaré qu'ils savent déjà exactement où ils se trouvent parce que leur odorat est dix fois plus fort que celui d'un humain. Même s'ils retiennent leur souffle dans le noir, ils le trouveront. Et ce sont des gens, au contraire. Dans le noir, ils ne peuvent pas se retrouver et commencent à penser qu'ils sont seuls et abandonnés et tombent dans la peur et le désespoir. Dans la forêt, un étudiant s'est caché derrière un arbre pour échapper à un loup. Plus il y a de désespoir et de peur, plus il est facile d'inhaler le brouillard rouge puis de tomber dans un cercle vicieux et, par conséquent, d'échouer. En très peu de temps, ils ont allumé un grand feu de joie qui a éclairé une grande surface. Shao a dit que le feu appellerait tous les disciples en même temps et qu'il deviendrait alors beaucoup plus fort. Il a dit qu'il devrait lui faire confiance et qu'il le ferait, certainement, peut survivre. Ce feu de joie a été très visible et au loin, au-dessus de Lunchen, les exaltés commencèrent à voler à la recherche d'étudiants. Le feu de joie est devenu plus fort et déjà la première étudiante a vu la lumière et s'est immédiatement réjouie. Elle avait l'espoir que des gens l'attendraient là-bas. Deux autres étudiants ont vu le feu et ont immédiatement commencé à courir dans cette direction. L'autre groupe remarqua miraculeusement le feu de joie alors qu'ils se dirigeaient vers la grande tour. Ils ont réalisé que quelqu'un voulait rassembler tout le monde. Ils se sont retournés et ont couru vers le feu pour aider leurs camarades. Peu à peu, de plus en plus d'élèves ont commencé à courir hors de la forêt vers la clairière où il y avait un feu de joie. Shaw leur a demandé s'ils étaient mais fatigués. Si c'est le cas, laissez-les prendre une collation rapide. Il y avait déjà plusieurs feux sur lesquels on faisait rôtir de la viande. Ils eurent un peu de temps pour se reposer et manger avant l'arrivée des loups. Soudain, une grande silhouette est apparue dans l'obscurité. Ils ont commencé à crier qu'un nouveau gros monstre était apparu. Luo a dit à Zhao de regarder car un nouveau monstre était arrivé. Zhao était tellement occupé à manger qu'il ne comprenait pas ce qu'il lui disait. Et il s'avère que c'était Feixiun. Il y avait beaucoup d'étudiants avec lui. Il a crié à Meng Zhao. Mais Feixiung a immédiatement demandé à Zhao comment il avait réussi à rassembler autant d'étudiants, encore plus que lui. Zhao a répondu qu'il le pouvait grâce à son charisme. Et en réponse, je lui ai demandé comment il avait fait pour y arriver. Tous les autres étudiants ont été très surpris. Feixiung a déclaré qu'il comptait également sur le charisme. L'ami de Zhao ne comprenait pas ce qu'il faisait. Feixiung a déclaré qu'il leur avait menti, que son oncle était un général et que tous les membres de sa famille étaient exaltés. Et aussi qu'il y a une balise dans son corps et qu'ils seront sauvés dans dix minutes. Zhao a dit que lui, un ventard encore plus grand que lui. Zhao lui a dit de manger parce qu'ils avaient une bataille acharnée contre des monstres devant eux. Il lui a également dit de mettre un masque et des bouchons, car comme ça, il sera plus facile de résister au brouillard. Ils étaient déjà nombreux. Ils occupaient une grande clairière et allumaient plusieurs feux. Quelqu'un a demandé à Zhao. Il a dit qu'ils avaient été jetés pas si loin de la ville. Alors pourquoi ne court-il pas dans sa direction ? Il a dit que les lumières de la ville semblent proches, mais qu'elle est à au moins dix kilomètres et que la route traverse une forêt dense et du brouillard. à quel monstre les attendent. Une évasion imprudente ne mènera qu'à une seule chose. À mort ! Soudain, dans la zone où il y avait un feu de joie, un autre monstre est apparu. Le brouillard a soudainement commencé à s'approcher du camp. De nombreux loups se sont mis à hurler, semant ainsi la peur chez les étudiants. Ils sont venus se promener dans cette clairière. Les élèves ont fait un aller-retour. Il y avait de mauvaises pensées parmi certains disciples. Ils disaient qu'ils allaient tous mourir maintenant parce qu'ils étaient entourés par un grand groupe de loups. Les yeux rouges des loups étaient visibles dans différents endroits de l'obscurité. Ils couraient en cercle et inspiraient la peur. L'Ohe se demandait s'il pourrait survivre si les loups les attaquaient. Shaw leur a dit de ne pas avoir peur car le professeur leur a appris que les loups seuls ne sont pas forts. Tant qu'ils se tiennent debout et ne tombent pas de peur, ils ne pourront pas les vaincre. Faison l'a soutenu et a dit qu'il avait raison car il a lui-même récemment tué deux personnes et il n'y a rien de compliqué là-dedans. Les élèves écoutaient ce qu'ils disaient mais avaient quand même un peu peur. L'Ohe a dit durement à Meng Chao que les monstres commençaient à avancer. Shaw pensait qu'il devait trouver un moyen de remonter le moral général afin que quelqu'un puisse mourir en premier. Il leur a encore dit de ne pas avoir peur car c'est la stratégie des loups tant qu'ils gardent leur position ils n'attraperont personne. Soudain, quelqu'un s'est mis à leur crier de faire attention car l'attaque vient d'en haut. Soudain, un mort est apparu. Il a été tué par des loups. Tous les efforts de Chao les étudiants étaient toujours effrayés et ne pouvaient pratiquement pas se défendre. Au loin derrière les arbres encerclés quel étrange loup il ne se montrait pas à la lumière. Et les autres loups ont commencé à attaquer plus vite et plus fort. Les amis de Chao pouvaient très bien les gérer mais il n'y en avait que quelques-uns comme eux d'autres avaient peur. Alors Feixiong a demandé à Chao Que devaient-ils faire ? Combien pourront-ils en sauver si tous les membres de l'étrange école se réunissent ? Chao a tout de suite repris l'idée. C'était très bien dit. Il a résolument ordonné aux élèves de son école de se tenir à ses côtés pour se défendre. Les loups attaquaient à chaque fois en groupe de plus en plus nombreux. Dans un premier temps ils sondaient et choisissaient les plus faibles. Les élèves de l'étrange école ont reconnu Chao comme le commandant et n'ont pas osé désobéir à son ordre. Chao s'est levé pour utiliser la première technique d'escrime de centaines de batailles. En un instant avec lui ils ont exécuté la même technique en synchronisation. Après avoir utilisé cette technique le groupe de loups qui les a attaqués a été simplement coupé en morceaux. L'ami Chao y a prêté attention et a appelé les élèves de son école pour qu'ils puissent suivre le rythme des autres écoles et aussi se défendre efficacement. Les élèves de la deuxième école ont également élevé leur esprit combatif et étaient là prêts à montrer à ces monstres à quel point ils sont forts. Luohai a dit que lui seul de l'école constructive s'était retrouvé sur le terrain d'examen 500-523 et d'une manière ou d'une autre il ne se sentait même pas à l'aise. Soudain l'une des personnes présentes s'est mise à parler de l'école constructive y a-t-il quelqu'un d'autre que lui ? Luohai pensait qu'il se retrouvait vraiment sur le même terrain ? En un instant tout le monde commença à se diviser en N groupes et à former un cercle de protection. Fek Xiong commença à féliciter Chao pour avoir remonté le moral de ceux qui ne valaient rien en quelques phrases. Mais Chao a dit que c'était peu probable et lui-même pensait que le pire n'arriverait pas. Les loups se sont mis à hurler comme s'ils appelaient quelqu'un et soudain des loups hurlèrent depuis la forêt. Quelqu'un leur répondit mais avec un rugissement dix fois plus fort. Tout le monde s'est figé en prévision de quelque chose de très terrible. Même les loups ont arrêté d'attaquer. De l'obscurité de la forêt une énorme patte blanche avec des taches rouges chauves est apparue. Dès que Chao a vu cette patte il a tout de suite compris qu'il devrait affronter ce monstre. Il n'a montré aucune peur. En un instant un énorme visage blanc est apparu dans l'ombre. Ce loup avec d'énormes dents. L'o'aï s'est immédiatement tendu parce que ce monstre était très terrifiant. L'ami de Chao l'a également regardé et s'est simplement figé de peur et d'horreur ce qui se passait devant lui. Chao se tenait sur le chemin et regardait directement dans ses yeux rouges maléfiques. Il n'avait ni peur ni ne montrait de peur du roi loup de la lune rouge. C'était un monstre de niveau horreur. Le brouillard s'épaissit de plus en plus et les monstres s'arrêtèrent dans leur attaque. Soudain le roi loup ouvrit la bouche et une épaisse brume rouge commença à en sortir. Chao a averti tout le monde d'être prudent car il s'agit d'une attaque spirituelle du roi loup terrible odeur rouge. Quelqu'un a commencé à crier que le roi loup est apparu et qu'ils ne pourront pas survivre qu'ils doivent s'enfuir. Certains n'avaiment pas de pansements sur le visage inspirés par les gaz de brouillard ont commencé à voir ces loups comme de terribles démons. Chao réfléchit un instant car il soupçonnait que quelque chose n'allait pas ici. Un super monstre redoutable ne peut pas avoir peur d'un groupe d'étudiants. Il pouvait tous les tuer rapidement. Alors pourquoi a-t-il envoyé ces loups à la mort ? Il a pulvérisé la brume rouge mais il n'y est pas allé lui-même pour les tuer. De quoi pouvait-il avoir peur ? Chao a essayé d'y voir plus clair malgré le brouillard assez dense et il a réussi à voir une épée plantée dans son dos. Puis il a vu que ce super monstre était blessé et celui qu'il a blessé doit être quelque part à proximité. Ils n'ont qu'à tenir le coup jusqu'à l'arrivée de ce guerrier. Dès que Chao a pensé cela cette épée est sortie de son sommeil. Il a dit à tout le monde de ne pas avoir peur du roi loup car il était blessé et pouvait mourir à tout moment. Son objectif est de les disperser. Cela ne peut en aucun cas être fait. Ce monstre commençait à se rapprocher petit à petit. Il comprit que Chao était un sérieux obstacle pour lui. Fexiong a de nouveau soutenu Chao car s'ils se séparaient ce serait une mort certaine. Et comme ils ont déjà résisté à tant d'attaques et détruit tant de loups, ils doivent tenir jusqu'au bout pour remporter la victoire. Cela rendit le roi encore plus en colère. Il était clair dans ses yeux qu'il attaquerait encore un peu. Et c'est ce qui s'est produit dans la seconde suivante. Il s'est approché et l'a livré à Meng Chao renversant plusieurs étudiants. Chao ne s'attendait pas à ce que lui, si vite, n'ait pas le temps d'esquiver et soit blessé. Le monstre lui a donné une chance de commencer à s'enfuir. Il s'est arrêté et n'a pas continué à attaquer. Mais Chao n'a pas commencé à s'enfuir et il a commencé à lui tirer de la brume rouge à une distance beaucoup plus proche. Il lui fallait trouver quelque chose rapidement. La différence entre une personne ordinaire et un monstre de niveau monstrueux ne peut pas être compensée par une simple compétence. La situation était très mauvaise et Chao ne trouvait aucune issue. Soudain, tous les loups ont commencé simultanément à attaquer tout le monde d'affilée. Feixiong a commencé à se battre et à crier à Meng Chao. Il voulait lui dire au revoir. En un instant, il se rapprocha encore plus de Chao. Il ne réalisait pas que le monstre pouvait être si rapide. Chao n'avait d'autre choix que de s'engager dans la bataille avec lui. Et en même temps, il entendit des cris venant des autres étudiants. Et tout comme un éclair dans le ciel au tout dernier moment. Le directeur Sun est apparu. Il a porté un coup très rapide d'une puissance colossale. Sous son coup, ce loup a brisé le sol et il s'est fissuré et en même temps, une explosion s'est produite suite à une collision si rapide. Le roi loup cracha du sang. Ce coup était très inattendu pour lui. En un instant, le directeur frappa à nouveau, mais il parvint à esquiver et l'explosion du coup fut colossale. Après des actions aussi drastiques, deux autres épées qui se trouvaient quelque part sous la fourrure rugueuse s'envolèrent de ce monstre. Xiao ne pensait pas qu'il pourrait y avoir un moment où lui aussi resterait dans la stupeur. Le directeur lui a dit de se défendre. Xiao a vu que le réalisateur était enraciné dans une relique, il ne pouvait donc pas être entraîné dans cette turbulence. Les loups reçurent l'ordre d'attaquer tous d'affilée. Xiao pensait que le directeur lui-même était entré dans ces turbulences pour les sauver tous. Ces deux monstres qui volèrent vers lui d'un simple geste de la main se sont transformés en petites particules. Le roi des loups, préparé au combat, a rencontré un adversaire de taille. Le réalisateur se dirigeait ardiment droit vers lui. Il avait très envie de le détruire. La vitesse du réalisateur était tout simplement cosmique. Il parcourt d'énormes distances en une seconde. Il était déjà dans les airs au-dessus de ce monstre, prêt à porter un super coup. Mais cette fois aussi, le monstre a esquivé ce puissant coup. Pour être honnête, le réalisateur lui-même a été un peu surpris, car le roi des loups, car lui-même était blessé, mais il avait quand même assez de vitesse pour esquiver le coup. Mais le réalisateur était un guerrier très expérimenté, et il a changé de tactique et l'a immédiatement éliminé avec son coup d'air brisé. Vous étiez très en colère contre ce que ce monstre a fait aux étudiants. Il voulait juste le mettre en pièce. Et il fait un super double coup de poing. Le monstre s'est envolé sous ce coup de poing. Mais ce n'était pas pour rien qu'il était le roi des loups, et son rang était celui d'un monstre d'horreur, car il pouvait continuer la bataille après des coups aussi explosifs. Il pensa à quelque chose et commença à manœuvrer brusquement. Malheureusement, Xiao ne pourrait rien lui faire au combat. Le réalisateur l'a rattrapé et d'un puissant coup de pied dans la jambe l'a renvoyé là où il se trouvait. Cette technique s'appelait la concentration. Après quelques coups, le monstre est devenu sensiblement plus lent. Il est devenu plus facile pour le réalisateur de le frapper. Le réalisateur a tout de suite pensé que le monstre était mort trop vite. Mais il y avait un truc. Xiao a crié que le monstre était toujours en vie. Mais il était trop tard. Un coup puissant a touché la cible. Xiao a regardé attentivement la bataille. Et maintenant, il peut deviner quel genre d'intelligence le monstre possède d'un niveau terrible. Le réalisateur s'est envolé du coup porté à Xiao et il l'a aidé à s'arrêter. Et il pensait à quel point ce monstre était fort, que même une relique aussi exaltée que le directeur Sun pouvait à peine le combattre. Le directeur a dit à Meng Xiao de ne plus perdre de temps, mais plutôt de sortir d'ici et d'emmener les autres étudiants. Mais Xiao lui a dit que le directeur Sun était blessé. Le réalisateur a souri et a dit que ce n'était qu'une égratignure. Il a dit qu'il avait un feu spirituel pour fortifier le sang. Pendant un instant, le professeur poussa Xiao sur le côté, car l'attaque du monstre volait droit sur eux. Xiao a encore une fois demandé s'il pouvait gérer ce monstre tout seul. Et il a répondu que ce n'est pas quelque chose dont un lycéen devrait s'inquiéter. Et ce monstre l'a attrapé avec sa queue. Et il n'a pas pu s'échapper. Puis le monstre, dans un grand désir de détruire un guerrier aussi fort, le tire vers lui avec sa queue. Le réalisateur a tout de suite compris qu'il voulait le coincer dans la zone de son attaque. Et il n'avait pas d'autre choix que d'aller à la réunion et de jouer avec ce monstre. Il a commencé à utiliser tout son pouvoir pour salir la pizza de ce monstre. Et le monstre, toujours en train de courir pour se rencontrer et ainsi, renforcera encore le coup que le directeur avait prévu. Tout s'est passé comme il le voulait. Au dernier moment, il s'est détaché de sa queue et s'est préparé à porter un coup super fort. Le réalisateur a utilisé des armes rituelles et mythologiques. Dans cette technique, l'explosion ressemblait presque à une explosion nucléaire. Bien que Chao ait déjà vu quelque chose comme ça auparavant, il s'est également figé à ce moment-là et a regardé sans le quitter des yeux. C'était un réalisateur légendaire. Et ce n'est pas pour rien qu'il portait le titre de héros. Les gens ont vu cette énorme explosion de l'autre côté de l'anchène. En conséquence, le professeur était debout tout comme le démon. Le réalisateur regardait attentivement ce monstre dans les yeux. Il réalisa qu'il ne pourrait le vaincre que s'il mourait lui-même mais ce moment n'était pas encore venu. Monstre, le roi des loups, a aussi compris que pour tuer le réalisateur, il fallait lui-même mourir. Et il a décidé de battre en retraite cette fois. Le réalisateur a regardé les loups se cacher dans la forêt et a dit à Chao qu'il regrettait qu'ils aissaient et négligeaient les turbulences et ne les aimissaient pas détecter à temps. Car tout cela a conduit au fait qu'ils étaient à peu tous confrontés à un très grand danger. Il a également dit qu'ils se sont bien montrés, ont montré le courage et la force de Luchène. Ils sont la fierté de leur ville. Il a déjà appelé les secours. Ils arriveront dans 20 minutes maximum. Ces 20 minutes, il les protégera et ils pourront se reposer. Les étudiants étaient très heureux d'avoir été sauvés et d'être restés en vie. Chao décide de soigner sa blessure en premier car il doute que les monstres les laissent se reposer. 2000 points pour le traitement initial. Soudain, sa blessure commença à se resserrer à grande vitesse de sorte que de la fumée en sortait. Pensa Chao. C'est une bonne chose que personne ne l'ait remarqué et comment elle s'est rétablie. Fexiang et Luo Han se sont approchés de lui et l'ont félicité pour sa victoire, lui disant à quel point il avait bien travaillé. Mais à un moment donné, Chao a regardé le réalisateur et quelque chose l'a dérouté. Il a remarqué que le feu spirituel, l'état du réalisateur n'est pas stable. Peut-être est-il blessé ? Chao a dit à ses amis d'aller se reposer et il devait demander quelque chose au réalisateur. Il s'est approché du réalisateur et a vu quelque chose de terrible. Il y avait d'énormes hématomes sur ses mains et les veines étaient très bombées. Il y avait des traces de sang sur son visage et il y avait une énorme blessure sur sa poitrine qui saignait abondamment. Le professeur a dit à Chao de ne rien dire car on ne peut pas effrayer les autres élèves. Et encore plus, les monstres ne le remarqueront pas. Chao a commencé à dire que le réalisateur a des blessures mortelles. Pourquoi continue-t-il à utiliser l'énergie psionique ? Il a besoin de s'asseoir et de souffler. Il a une trousse de premier secours. Le réalisateur s'est excusé auprès de Meng Chao. Il a dit qu'il ne pouvait plus tuer de monstres mais qu'il ne pouvait pas non plus s'asseoir ou invoquer de l'énergie psionique. Cette bête est très intelligente. Il doit se retenir et libérer tout son feu spirituel pour l'effrayer. Il restera ainsi exactement jusqu'à l'arrivée de l'équipe de secours. Chao a dit que le directeur était en train de mourir. Et pour une raison quelconque, une brume rouge est apparue. Il a dit cela dans son état actuel. Il a besoin d'aller mieux à l'infirmerie. Il ne devrait même pas bouger le petit doigt en ce moment. Le réalisateur a dit à Meng Chao que les gens sont mortels, que tout le monde avait un jour. Et le brouillard rouge continuait son mouvement. Peu importe que ce soit en tant que guerrier de l'armée du dragon rouge, en tant que directeur d'école ou en tant que citoyen ordinaire, le résultat final était qu'ils meurent tous. Chao a dit qu'il savait que le réalisateur n'avait pas peur de la mort, mais un héros comme lui ne devrait pas mourir si facilement. Le réalisateur a demandé s'il était un héros. Il voit que le brouillard s'épaissit à nouveau et dit « Quel genre de héros est-il s'il regarde calmement les enfants en danger et ne peut pas les aider ? » « Quel genre de héros est-il s'il est fatigué après avoir tué quelques loups ? » Son état s'est fortement aggravé. Il s'est mis à cracher du sang. Chao voit de ses propres yeux à quel point le feu spirituel du réalisateur s'affaiblit. La vidéo démarre. Le brouillard se fait de plus en plus grand. Soudain, une vague de brouillard rapide et puissante a rapidement nagé vers le réalisateur. Le brouillard a commencé à s'accumuler autour de sa tête et il est possible de l'entraîner du côté du mal. Le brouillard commençait à donner l'impression qu'il entrait lentement dans la tête du directeur. Mais soudain, il fait le dernier sursaut d'énergie et il dit que le brouillard devrait l'attaquer. En un instant, le brouillard est devenu très épais mais l'énergie lumineuse a également augmenté. Et en conséquence, l'énergie lumineuse a gagné. Elle a dissous ce brouillard. Chao a vu comment le pouvoir psionique du réalisateur a repoussé ce brouillard rouge. Et ce brouillard est soudainement revenu dans les coins sombres de cette clairière. Chao a dit qu'à ses yeux le réalisateur est un héros. Car il a sauté dans la fosse avec turbulence pour eux. Le réalisateur a déclaré que s'il est un héros, alors il n'a définitivement aucune raison de reculer. Il a demandé Chao a-t-il tort. Il a dit qu'il emmènerait les étudiants dans la forêt pour retarder l'attaque du groupe de loups afin que le directeur puisse se reposer un peu. À cela, le réalisateur a répondu qu'il les conduisait à une mort certaine. Maintenant, Chao comprenait. Le proviseur ne sait pas exactement quand les sauveurs arriveront. Il a dit ça pour calmer les élèves. Mais il a encore une fois dit qu'ils sont toujours à proximité. Et si ce n'est pas dans 20 minutes, alors dans une heure. Mais ils les trouveront. Il a dit que sa tâche était d'effrayer ces monstres le plus longtemps possible et de ne pas les laisser s'approcher jusqu'à l'arrivée des sauveteurs. Et la tâche de Chao est de survivre et de devenir plus fort. Il doit aider Longchen à vaincre ces monstres. Immédiatement après avoir dit cela, il a commencé à cracher du sang. Son état s'est rapidement détérioré. Chao vient de verser des larmes de fierté après ses paroles et son apparence. Et pour les humains, lorsqu'ils apprennent que la mort est permanente, alors ils doivent mettre tout ce qu'ils ont en jeu. Il a souri et a dit qu'il y a des choses qu'il doit faire, même s'il est brisé en morceaux. Et Chao a demandé s'il avait raison. Ou il a recommandé à Chao de boire plus de sang de monstres pour retrouver ses forces. Car s'il meurt et que les sauveurs ne viennent pas, alors ils devront à nouveau survivre seul. Il avait le cœur très triste, mais il n'y avait pas d'autre choix. Le réalisateur a commencé à augmenter son énergie avec ses dernières forces et Chao a commencé à le fuir. L'information est parvenue à tous les étudiants sur l'état du directeur et ils ont tous pleuré. Le directeur a déclaré que l'essentiel n'est pas la vitesse, la force ou même le niveau. Car ce sont des mesures quantitatives et quelque chose comme une détermination inébranlable. Chao était vraiment désolé que Longshen perde un si grand héros. Le pire, c'est qu'il ne peut rien faire. Plus tard, ils ont attendu l'aube. Une seconde, cela leur a redonné espoir. Le réalisateur a demandé à Chao comment il pense qu'à l'avenir, Longshen aura autant de succès qu'aujourd'hui. Il a répondu que le réalisateur devrait en être sûr car à l'avenir, le déjeuner aura beaucoup plus de succès qu'aujourd'hui. Le réalisateur a demandé « Les enfants du futur pourront-ils vivre plus heureux ? » Et ne pas avoir peur qu'un monstre apparaisse à tout moment ? Chao a dit avec un sourire que bien sûr ce serait le cas, ils seraient beaucoup plus heureux. Le réalisateur souffrait beaucoup. Il a commencé à tomber et a dit qu'à l'avenir, il gagnerait. Et il a également demandé s'il serait moins capable de retourner sur Terre ? Bien sûr, Chao ne l'a pas laissé tomber et l'a rattrapé. Chao commença à dire au réalisateur qu'il ne savait pas exactement qui réussirait à vaincre complètement l'autre monde. Il ne savait pas s'il pourrait résister à toutes les épreuves. Les larmes de Chao tombèrent sur le directeur sonnent et le réalisateur a dit que c'était un enfant stupide. Il lui prit la main et dit que cela n'avait pas d'importance s'il pouvait conquérir l'autre monde. A dit qu'il devrait se souvenir de cela, que seul cela est important pour que l'autre monde ne les capture pas. Et la main forte du réalisateur a commencé à tomber à terre. Chao s'est rendu compte que le directeur Su, le héros majestueux, était mort. Ce monstre perfide parcourait la forêt voisine. Il sentit cette forte énergie s'évanouir et commença à regarder dans cette direction. Cette vieille guerre était morte. Il s'est approché et a commencé à voir ce qui se passait là-bas. Chao a lentement mis le réalisateur au sol. Et ce roi loup regardait et il voulait que Chao s'enfuit et laisse ce stupide cadavre. Mais Chao se releva et commença à attacher son bandage sur son visage. Ce monstre a crié à Chao de retourner chez lui. Il ne le tuera pas. Chao a demandé s'il lui apprenait comment agir. Chao pense que la bête est blessée et ne veut pas le combattre. Alors il la lâche pour tuer quelques élèves et aller penser ses blessures. Pour la tâche consistant à tuer la lune rouge, il recevra au moins 5000 points s'il parvient à s'échapper. Au vu de ses résultats, il n'aura pas de mal à entrer au baccalauréat et courir devrait lui être très attractif. Mais il s'est souvenu des paroles du réalisateur selon lesquelles quand on sait que la mort est inévitable, alors il faut tout mettre sur la carte et le finir, même si ça explose. Il ferma les yeux et pensa qu'il donnerait tout pour terminer la dernière mission. Il a sorti un pot de sang et un pot de bile. Et il a dit que c'était un peu irrationnel et qu'il ne s'inscrirait peut-être pas en licence par la suite. Il a fermement décidé de ce qu'il ferait ensuite. Il s'est tourné vers l'étincelle pour l'aider à développer son escrime au maximum. Le monstre était en colère, il ne comprenait pas encore ce qui se passait. Il a commencé à dire qu'il l'avait laissé partir et qu'allait-il faire d'autre. Xiao lui a dit que le monstre voulait le laisser partir mais Xiao ne pouvait pas laisser le monstre partir. Puis, il commença à se préparer au combat et ôta son bandage une seconde. Et il a bu une gorgée de tout ce qu'il avait pour renforcer ses forces. Et il s'est déplacé brusquement, sa vitesse a augmenté plusieurs fois. Peut-être qu'à mesure que le niveau augmente, l'énergie est dépensée plus rapidement mais cette énergie explosive lui suffit. Comme un éclair, il se dirigea vers son épée et l'attrapa. À ce moment précis, le monstre commença également à attaquer, utilisant toutes ses forces. À une vitesse fulgurante, Xiao était déjà devant le monstre et lui a donné un coup de poing super puissant. Mais cela s'est avéré insuffisant et le monstre l'a rattrapé et l'a frappé au ventre avec son museau à cette grande vitesse. Xiao vient de commencer à s'envoler dans la direction opposée à grande vitesse. Il est toujours passé par là et une bataille avait lieu d'en bas. Les étudiants combattèrent des loups ordinaires. Le monstre a décidé de profiter de la puissance de vol de Xiao et de continuer à attaquer. D'en bas, ses camarades virent que le roi des loups allait attaquer. Mais ils ne purent rien faire. Et devant ses amis, ce monstre a mordu le bras de Xiao jusqu'à l'épaule. Ce fut un désastre pour Xiao. Maintenant, il se retrouvait vraiment au bord de la vie ou de la mort. Après avoir enduré une douleur tout simplement incroyable, une certaine restructuration s'amorçait dans son esprit. Ses chaînes génétiques, qui limitèrent son véritable pouvoir, ont été détruites. Son corps tout entier a commencé à briller et à émettre une énergie énorme. À ce moment-là, il a cessé de ressentir autant de douleur. Ses amis, qui combattèrent d'en bas avec de simples loups, étaient tout simplement ravis de ce qu'ils ont vu. Ce fut une percée mourante, un soulèvement militaire. Xiao saignait abondamment parce que la grosse dent de ce monstre lui avait transpercé l'épaule. Mais une fois les contraintes génétiques supprimées, Xiao avait encore une chance. Il a commencé à crier pour que ce monstre meure et a mis le maximum de force dans ce coup. Il a balancé de toutes ses forces et a frappé ce monstre juste entre les yeux. Tout s'est passé très vite. À partir de ce coup, la tête du monstre a commencé à saigner abondamment et l'épée a rebondi et a commencé à tomber. Le monstre a commencé à balancer brusquement la tête d'un côté à l'autre. Xiao a compris pourquoi il veut le laisser tomber et dit qu'il n'y arrivera pas. Il a dû activer la méthode primitive du taureau. Le monstre n'avait d'autre choix que de commencer à courir en espérant que Xiao tomberait tout seul. Il vient de courir dans la forêt avec une vitesse que la plupart des gens ne possèdent pas. Pendant qu'il courait, toute la forêt frémissait. Les arbres craquaient comme de simples brindilles. Xiao souffrait atrocement, mais lui-même ne pouvait pas s'en détacher. Il sentait qu'il ne serait pas capable de faire cela avant longtemps et qu'il devait faire quelque chose de toute urgence. Le loup a continué à courir et a même brisé les arbres avec le dos de Xiao. C'était en partie son plan. Il savait qu'il devait le tuer et l'empêcher de faire du mal aux gens à nouveau. Xiao a commencé à remarquer que le pouvoir commençait à apparaître sur son bras droit et il lui obéit. À chaque seconde où il grandissait, Xiao n'avait plus qu'à le prendre et à l'utiliser. Une main grande et puissante a commencé à apparaître derrière lui. Qui voulait qu'il la possède ? Xiao s'est rendu compte que c'était le directeur Sun. C'était son esprit héroïque. L'énergie héroïque s'est déversée dans Xiao et est devenue sous son contrôle. Il a compris comment le traiter. La dernière apparition du directeur Sun dans ce monde. La super maîtrise de l'épée de Xiao dans des centaines de batailles se combine pour créer une technique encore plus puissante qui mettra fin à lui. Et Xiao, à la vitesse de la lumière, a porté un coup final à ce roi loup en collaboration avec l'esprit du directeur. Grâce à la vitesse et à l'énergie qui entourèrent la main, il a réussi à percer le crâne de ce monstre et à endommager le cerveau. Lorsque l'impact s'est complètement refermé, il y a eu également une très grande explosion. Soudain, au milieu de la bataille, tous les loups se sont soudainement tournés sur le côté et ont regardé là-bas. Les élèves n'ont-ils pas compris ce qui s'est passé ? Immédiatement après, les loups se sont retournés et ont commencé à courir dans la forêt. Les élèves pensaient-ils qu'ils avaient peut-être peur ? Ils commençaient à se réjouir d'avoir gagné, que l'Eunchan ait gagné. Luo He se tourna brusquement et les vit sans fuir. Il vit qu'ils agissaient tous de manière très synchrone. Ce devait être le cri du roi loup. Puis, il a deviné que Meng Chao avait fait tout cela. Il avait dû coincer ce roi et il a appelé ses sujets à l'aide. Luo He a crié qu'ils allaient sauver le roi, il a commencé à dire à tout le monde de le suivre, tout le monde était d'accord avec lui et a commencé à courir dans la direction qu'il avait indiqué. Il pensait que Meng Chao devrait tenir le coup jusqu'à leur arrivée. Ce monstre était allongé et presque inconscient, mais il a quand même dit à Chao de s'enfuir. Xiao tenait une main coincée dans sa tête et il s'adressait à nouveau à lui. Il a dit que son groupe est proche et qu'il a la dernière chance de s'échapper. Xiao a dit, même s'il se fait manger par son groupe, il ne le laissera toujours pas s'échapper. Il s'avère que son cou n'a pas atteint le cerveau, il n'y a pas assez de tout. Xiao pense qu'il lui suffit d'avancer un peu et que ce monstre mourra immédiatement. Xiao a essayé de toutes ses forces d'avancer plus profondément. Et il a réussi. Le monstre a crié en sentant Xiao toucher son cerveau. Il ne pouvait plus bouger. Xiao bougea et sentit qu'il pouvait maintenant tuer ce monstre. Il a instantanément mis toutes ses forces dans ce coup continu. Tout était mélangé dans la tête de ce monstre. Xiao lui a détruit le cerveau. Ce monstre pensait-il que ce sont des gens si terribles ? Le monstre commença à se battre dans des convulsions mortelles. Et Xiao ne se souciait pas de ce qui allait se passer ensuite, car il faisait ce qu'il voulait. Pendant ce temps, le groupe de monstres était déjà très proche. Il n'avait moins que quelques secondes pour courir vers Xiao. La photo était très déplorable. Le monstre est finalement mort. Xiao était allongé sur lui et était également dans un très mauvais état. Et derrière lui se trouvait l'esprit du réalisateur qui croyait que tout irait bien. Il se pencha et tapota la tête de Xiao. Maintenant, son esprit se dissiperait. Il est infiniment fier d'avoir eu un élève tel que Meng Xiao. Soudain, les loups sortent de la forêt en courant. Ils n'ont jamais couru aussi vite auparavant. Ils étaient très redoutables car ils avaient déjà vu que leur chef du groupe mentait et ne bougeait pas. Les amis de Xiao n'arrivaient pas à les suivre et les monstres étaient déjà très proches de lui. Lao Hai était désespéré parce qu'il ne pouvait rien faire. Le temps qu'ils arrivent à Xiao, il ne resterait plus rien de lui. Le monstre s'est rapproché le plus possible de Xiao et dans un instant, il va le tuer. Mais soudain, quelqu'un a commencé à tirer sur ces monstres. Ils étaient plusieurs dizaines mais aucun n'a réussi à atteindre Xiao. C'était une équipe de secours. Ils ont finalement retrouvé ses étudiants. Lao Hai poussa un soupir de soulagement parce qu'il vit les sauveurs. Maintenant, il peut se reposer. Plus tard, lorsqu'ils furent secourus dans le cimetière souterrain, une offrande et un respect furent adressés au directeur Sun. Il y avait beaucoup de monde car tout le monde l'aime beaucoup. Maître Yang a dit qu'aujourd'hui, il disait au revoir au roturier de Longcheng, Sun Daxing. Il fut l'un des premiers habitants de Lucheng. Pour protéger l'humanité et la ville, il a tout donné. Jusqu'au dernier moment de sa vie, il a continué à se battre pour l'avenir de Lucheng. Il a pu sauver ses enfants et son esprit est complètement en paix. Plus tard, la cérémonie était terminée. Fei Xiong passait par là et est tombé sur le professeur Yan. Le professeur lui a dit que lorsqu'il serait libre, il devrait aller à l'hôpital et rendre visite à Meng Chao car il était dans le coma depuis le septième jour. Car lorsqu'ils iront à l'université, ils auront beaucoup moins d'occasion de se voir. Fei Xiong a remercié le professeur pour sa compréhension et a dit qu'il le ferait. Dans la pièce où se trouvait Chao, la fenêtre était ouverte et une brise agréable soufflait. Sa sœur était avec lui. Elle lui a dit d'aller mieux le plus vite possible et quand il irait mieux, elle a promis que je ne serai pas paresseux pendant l'entraînement. Elle a dit qu'on lui avait dit qu'il était comme un véritable héros, mais elle n'y croyait pas parce qu'elle n'était pas là. Par conséquent, elle lui a demandé de se lever le plus tôt possible et de tout lui dire comment c'était là-bas. Elle le supplia de se lever, de commencer à discuter avec elle. Elle a demandé pourquoi il dort encore. Shoko a dit que quel héros il est s'il se permet de s'allonger sur le lit comme ça. Soudain, un jour, Chao commença à bouger un peu. Il est sorti du coma et il est très difficile de supporter cette blessure. Et en plus, il était tourmenté par des terreurs nocturnes. Sept jours se sont écoulés et Chao allait beaucoup mieux. Il n'était plus tourmenté par la terreur. Il reprit complètement connaissance et Chao-Chao dormait sur la chaise à côté de lui. Elle a passé beaucoup de temps avec lui. Il réalisa que c'était un rêve. Probablement Min était sous l'influence du puissant biocourant mourant du cerveau du roi Lou. Mais d'où viennent ses cocons et ses grandes marres de sang dans ses souvenirs ? Les monstres ne sont pas les fruits de la nature mais créés artificiellement. Bien qu'il soit revenu du bout du monde, il en sait encore très peu sur ce monde secret. Ce n'est probablement que lorsqu'il deviendra plus fort qu'il pourra apprendre les secrets et les vérités un par un. Soudain, il reçut un message provenant d'une étincelle et il oublia. Au total, il a reçu plus de 20 000 points et découvert de nouvelles propriétés comme le pouvoir Vajra que possédait le directeur Sun mais il a atteint un tel niveau qu'il ne se soucie pas des points de contribution. Mais il était très intéressé de voir quelles nouvelles techniques il y avait à découvrir. Il y avait quelques techniciens là-bas mais les prix avaient beaucoup changé. Il pensait que l'inflation était arrivée pendant qu'il était dans le coma. Shouko était si fatiguée qu'elle ne pouvait pas se réveiller même si Xiao n'essayait pas de se taire. Elle rêva qu'elle avait très faim et commanda une autre portion qui aurait pensé qu'une future sorcière aussi redoutable dort si doucement. Il était surpris car il avait fait tant de choses pour elle et les chances de devenir sorcière n'avaient diminué que de 10%. Il pensait déjà que cela pourrait être génétique mais il y a longtemps il y a eu une situation dont il ne se souvient pas. Il rêve juste que l'indicateur indique zéro chance. Les hôpitaux privés sont meilleurs que les hôpitaux publics. Alors M. Ning l'a placé à l'hôpital de Qingyang. Mais dans ce cas l'État ne restituera que la moitié de l'argent mais M. Ning et le clan Yan ont accepté de prendre l'autre moitié pour exprimer leur gratitude au vieux porteur de feu. Ils étaient tous dans le couloir en train de discuter de quelque chose. Le père de Shao était également avec eux. Grâce aux efforts de M. Ning et du Dr. Su son corps se rétablira bientôt. Bien entendu ce niveau de traitement dépasse les capacités des gens ordinaires. Bien que la très forte énergie psionique l'ait fait se réveiller tôt s'exalter et ouvrir trois canaux le coup est tel que tous les autres canaux sont endommagés. Il pensait qu'il était devenu une soi-disant relique exaltée si rien ne se passait dans cette vie alors il serait coincé à ce niveau. Il a terminé sa rééducation et a pensé que de toute façon tout s'éclaircirait avec le temps et que ce serait mieux que de devenir un cadavre. En reconnaissance de son héroïsme il a reçu trois médailles la commission de survie l'armée du dragon rouge et la tour de l'ascension mais le plus important est qu'ils ajoutent des points à l'examen unique. Il était trente-quatrième de toute la ville compte tenu de sa belle performance ainsi que de tous les points supplémentaires vous pouvez compter sur lui pour obtenir d'excellents résultats. Il peut choisir n'importe quelle université parmi les cinq meilleures. La super élite était toute à ses pieds elle représentait l'université de Luchene. Aussi les plus forts voulaient qu'il soit avec eux c'est une université agricole. L'université militaire l'a invité avec beaucoup de persistance. Au service médical toutes les portes lui étaient également ouvertes comme tout le monde il était très attendu à l'université technologique et même à l'université technique une place lui était déjà réservée. Il s'avère que sa guérison ne peut guérir qu'un seul canal à la fois et le prix augmente alors considérablement. Il a fait une crise de colère paisible car il y a 108 canaux dans son corps même s'il devient maire de Luchene cela ne suffira peut-être pas à guérir tout le monde. Majestueux et puissant un symbole de la ville qui a une grande signification. Shou marchait à côté d'elle sous cet angle elle était tout simplement magnifique. Il pensait que ce serait merveilleux si ces monstres n'étaient pas là ce serait le paradis. Soudain quelqu'un a appelé Shao et il s'est retourné. C'était Luo Hai il est devenu dire que grâce à lui il s'est aussi réveillé. Il lui montra sa manifestation de pouvoir. Shou était à la fois ravi et choqué il pensait qu'il était le seul à être aussi cool. Luo Hai a déclaré qu'il avait récemment ouvert la chaîne 61 et qu'il pouvait à peine rivaliser avec ses guerriers du département d'art martiaux de l'université de Longcheng. Lao a déclaré qu'il avait invité Shao à une réunion pour le remercier sincèrement. S'il n'avait pas élevé son esprit combatif et détruit les loups avec autant d'habileté il n'aurait certainement pas reçu le soutien de son père en matière d'exaltation. Shao a dit qu'ils ont tous fait de leur mieux ensemble et il voulait également le remercier lui et son père d'avoir trouvé très rapidement des ressources précieuses grâce auxquelles il s'est rétabli très rapidement et est même arrivé à la rentrée scolaire. Il était désolé de ne pas pouvoir restaurer les canaux endommagés de Shao. Shao n'était pas non plus gentil d'y penser. Lua Helui a demandé s'il savait qu'il y avait d'anciennes traces du pays sous la tour des exaltés. Shao a déclaré qu'il avait entendu dire qu'il y avait une vieille civilisation du ciel étoilé enfouie profondément là-bas que leur monde ne pouvait pas comprendre. Après le transfert de Lucheng, personne n'en avait connaissance jusqu'à ce que des mouvements tectoniques se produisent et ensuite il fut ouvert. Lua Helui a déclaré que la soi-disant tour exaltée était un immense institut de recherche sur les reliques anciennes. La tour a été construite précisément pour étudier cette relique. C'est un endroit où les miracles se produisent et où tout devient possible. Il estime qu'à mesure que les fouilles des reliques anciennes s'accélèrent, elles seront certainement en mesure de surmonter certaines difficultés technologiques. Il croyait également qu'un jour il serait capable de résoudre le problème de la relique montée afin que Shao puisse également grimper au sommet de la tour. Shao l'a remercié de l'attention qu'il avait portée à son problème. Lao lui a dit de venir le voir. Il a poursuivi en disant que selon les règles, tous ceux qui viennent de se réveiller doivent venir ici et s'inscrire. Sans montrer son incompréhension, Shao accepta. Mais il est dans ses pensées, même s'il n'a ressenti aucune énergie hostile de sa part. Mais pour une raison quelconque, le sentiment qu'il l'a amené ici pour une autre raison ne le quittera pas du tout. Pour y arriver, il fallait passer par de nombreux systèmes de sécurité, donc un contrôle de sécurité a été réussi. Ensuite, vous deviez montrer votre code enregistré. Il y avait aussi une caméra spéciale qui vérifiait à travers la pupille de l'œil. Shao a appliqué son œil et le test a été réussi. Et la dernière étape de la vérification, ce sont les empreintes digitales. Cela a également été réussi. Le pouvoir des exaltés est très redoutable. Mais il cache aussi un grand danger caché. Il semble de marcher au milieu du vide, gardant l'hunchon. Et une grande et massive salle commença à s'ouvrir devant eux. La moindre erreur et vous pouvez devenir l'esclave de ce vide et commencer à semer la ruine de Luchenne et de vous-même. La tour invite donc tous les nouveaux ascendants à s'inscrire afin d'éviter au maximum ce genre de désagrément. Des méthodes d'exaltation très radicales conduisent à la folie. Dans cette situation, utilisant son pouvoir, il voulait provoquer une émeute et nuire aux gens ordinaires des exaltés. Il a plongé dans une puissance exaltée, a enfreint de nombreuses lois, s'est engagé dans la mauvaise voie. À ce moment-là, plusieurs roquettes ont été tirées sur lui. Il ne méritait plus d'être humain. Maintenant, il était devenu un simple monstre aux yeux des humains. Zhao a écouté attentivement les histoires de Luohan. Les nouveaux ascensionnés doivent comprendre quel est le bon chemin. Les exaltés avertent leur propre code. Ils doivent connaître les lois, obéir aux lois, les protéger et vivre en harmonie avec le peuple. Ils se sont approchés et se sont tenus sur une plateforme spéciale qui a commencé à les soulever. Zhao était émerveillé par la tour des exaltés au milieu. L'énergie psionique planant autour. Khan a déclaré que son père avait dit que la tour était tout simplement gigantesque. Elle s'étendait des reliques anciennes jusqu'à une hauteur de plusieurs kilomètres. Ils peuvent extraire l'énergie psionique des profondeurs de la Terre et en remplir toute la tour. Han a dit qu'il invitait maintenant Zhao dans le véritable monde ascensionné. Zhao a immédiatement entendu de nombreuses conversations dans lesquelles on leur proposait un emploi pour un salaire très élevé. L'achat de ressources précieuses ou avait besoin d'un faucheur pour une tâche. C'était le paradis. Il a dit qu'il y a absolument tout ici et que c'est bien mieux qu'à Lunchena mais on ne peut payer qu'avec des pièces d'exaltation. C'est pour cela qu'il y a des foires et des ventes aux enchères de l'extérieur. Pour être honnête, il ne le comprend pas car à son avis, ce n'est pas rentable. Zhao a déclaré que si le commerce exalté avait été autorisé à utiliser une monnaie simple, l'économie de Longcheng se serait effondrée depuis longtemps. Zhao a ajouté que tous les gens ordinaires vivent dans la pauvreté, que la société est divisée et que le désir de Longcheng de coloniser un autre monde n'est qu'une blague. Han était entièrement d'accord avec lui. Han a déclaré qu'il s'agissait de la plus grande statue de toute la ville. C'est le dieu de la guerre, Lei Zheng Shao. Voilà à quoi devrait ressembler un grand homme. Shao a dit qu'il connaissait quelqu'un qui pourrait le surpasser. Ils ont dit par haut parleur que les gens devraient en venir un par un, car aujourd'hui il y a beaucoup de tâches dans l'armée, mais ils ont quand même crié qu'ils voulaient se réserver qu'elles tâches. Yu a déclaré que les récentes situations de brouillard soudaines ont dû irriter les dirigeants de la ville et qu'ils sont déterminés à entamer une nouvelle phase d'expansion. Ils ont de la chance, même s'ils sont en première année, il y a de très fortes chances qu'on leur confie une tâche et qu'on les envoie combattre au plus profond du brouillard. Yu a vu l'expression sur le visage de Shao et lui a demandé s'il ne faisait pas parfois partie de ceux qui s'opposent à sortir de la ville et à étendre ses territoires. Il pensait juste que c'était peut-être un peu trop rapide pour un combat d'une telle ampleur, que cela pourrait attendre et sûrement sauver de nombreuses vies. Khan lui a dit que le temps ne presse pas et que les discours des colonisateurs sont entendus chaque jour. Mais il y a tellement de ressources que s'il ne s'en empare pas, des millions de personnes vont tout simplement étouffer au milieu de la ville. Il comprenait très bien à quoi pensaient les dirigeants. Il avait besoin de devenir important dans les hautes sphères pour que sa décision puisse influencer les événements. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourrait changer le cours des événements. Khan a ensuite continué sa tournée et a rappelé au même endroit. Shao devint très méfiant lorsqu'il vit ce que Han lui montrait. Il y avait là un homme énorme, étrangement habillé, avec de grands tatouages sur le dos. Il ne s'est pas retourné rapidement et sa barbe luxuriante était visible. Il avait l'air très redoutable. Chao l'a reconnu. C'était un maître martial exalté six étoiles. Maître du clan Luo. Lorsqu'il vit qu'ils étaient venus vers lui, il commença à se lever. Il était deux fois plus grand que Chao et très puissant. probablement de nombreux monstres ont simplement commencé à s'enfuir à la vue d'un tel ennemi. Lorsqu'il s'est levé, Chao a immédiatement ressenti son aura incroyablement forte. Chao n'a pas montré son anxiété intérieure et, par respect, a fait un pas vers la réunion. Lorsqu'ils se rapprochèrent, il salua Chao et le remercia de l'avoir sauvé. Ahaya. Chao a dit que maître Luo lui faisait honte, alors qu'en fait ils se sont battus ensemble pour se sauver. Chao lui-même commença à remercier, parce que maître Luo lui avait donné beaucoup de médicaments coûteux pour son traitement. Maïset Luo a dit que des talents comme Chao augmenteraient la puissance de combat de Longchen. Le maître a dit qu'il l'avait invité cette fois pour deux choses. Chao était un peu mal à l'aise, il ne savait pas à quoi s'attendre. Il a dit tout d'abord qu'en tant que père, il le remerciait d'avoir sauvé son fils. Et deuxièmement, en tant que représentant de la société exaltée, il le remercie pour sa précieuse contribution. Sa technique d'épée est brutale, traverse tout. C'est définitivement un grand homme qui l'a transmis. Bonne technique, mais c'est très violent. Lorsqu'ils sont touchés, ses canaux se fissurent plus rapidement que le crâne d'un monstre. En général, il serait surprenant qu'il ne devienne pas une relique exaltée après cela. Luo a dit qu'il surveillerait de près car il améliorait cette technique, spécialement pour lui. En un instant, comme un éclair, il sursauta, ne laissant derrière lui qu'une légère brume. Vitesse et douceur colossales pour des formats aussi grands. Il a exécuté la technique comme s'il était plongé en trance. Le calme et la confiance émanaient de lui sans s'arrêter. C'était comme une danse macabre que tout le monde a peur de voir. Chacun de ses coups d'épée était si rapide, précis et léger, à la fois qu'il semblait que l'épée était en feu. Un vent fort s'élevait de sa démonstration. Cao observait très attentivement et réfléchissait à ce qu'il voyait. Il a remarqué que la puissance maximale avait diminué de 3%, mais que la stabilité et la douceur avaient considérablement augmenté. Maintenant, il est clair pourquoi il s'agit d'un 6 étoiles exceptionnellement élevé. Il a dit que le coup qu'il avait utilisé pour arracher l'orbite du roi Lou était très probablement une combinaison du Vajra et de l'escrime de centaines de batailles. Il a dit que ce serait une idée intéressante, mais qu'il aiderait Cao à l'améliorer un peu. Cao regardait attentivement, mais se demandait pourquoi il lui montrait tout cela. Il a facilement copié les techniques utilisées par Cao et a commencé à les améliorer. Maître Luo frappa l'air avec une force énorme. La salle d'entraînement, toute frémissante sous ses coups. C'était juste une machine à tuer inhabituelle, super puissante mais très rapide en même temps. Pendant que Cao regardait, il était lui-même enthousiasmé par l'entraînement. Maître Luo a dit que si un exalté d'un rang inférieur accomplit un exploit, il a l'opportunité d'apprendre d'un exalté d'un rang beaucoup plus élevé. Soudain, une alarme retentit dans la salle d'entraînement. Le haut-parleur annonça que la force destructrice était trop élevée et que les murs pourraient être endommagés. Luo Han a été choqué que ce coup de poing soit si fort. La réaction de Cao fut également très choquée. Luo Hai a dit que cette salle d'entraînement a résisté à l'explosion nucléaire et n'a émis aucun avertissement mais c'est la situation ici. Après cela, Maître Luo a dit à Meng Shao d'essayer davantage. Il a immédiatement accepté. Il s'est préparé et a commencé à libérer de l'énergie. Il espère montrer un super punch. Et il l'a fait. C'était désormais clairement comparable à la frappe de Maître Luo. Quelquefois encore, Shao essaya d'augmenter la puissance de ce coup mais il était des centaines de fois plus faible. Il comprit que ce serait plus difficile pour lui que sous surveillance. Sous la supervision de Maître Luo, il doit rapidement maîtriser les compétences dont il a besoin. Le maître a dit cela seulement lorsqu'ils transmettent des connaissances dignes à quelqu'un qui y a contribué. Ils peuvent transférer l'esprit des ancêtres déchus des générations passées. C'est la tradition de la tour de l'ascension. Shao a deviné que le clan Luo était intéressé par les opportunités commerciales derrière la version améliorée du maniement de l'épée des 100 batailles. Ils devinent également qu'ils ont dû entendre quelque chose de M. Nin, alors ils veulent rétablir les relations avec le vieux porteur de feu. Ah, comme l'Ohai est rusé. Il a dit que leur coopération future sera grande, bien plus qu'une seule réception. Shao a souri et a demandé s'il voulait dire coopération ou sollicitation de clients. Luo a déclaré qu'il vivait dans une époque de turbulence. Ils ne savent pas à quel point l'horreur et les possibilités résident dans la zone de brouillard. S'il veut faire de grandes choses, il faut constituer son équipe personnelle. Luo Hai a demandé si, s'il avait finalement une équipe, Shao accepterait-il de devenir commandant adjoint ? Shao a dit ça vu son cercle de connaissances et il a toujours peur de ne pas trouver de place. Il a déclaré que ces personnes avaient déjà des équipes prêtes et il pensait également que Shao montrerait tout son potentiel à l'université. Et s'il n'utilise pas les intérêts des entreprises pour le garder maintenant ? Quand le temps passera et qu'il deviendra célèbre ? Se souviendra-t-il de qui est Luo Hai ? Shao a commencé à dire qu'il y a un sens dans tout cela alors s'il est si important, peut-être qu'il organisera une équipe et Ei Hai sera son adjoint ? Et Hai était un peu confus, il a dit que Shao est à l'état de relique. Shao a dit qu'utiliser plusieurs canaux et être capable de se battre sont des choses complètement différentes. Les reliques exaltées d'ont moins de technique mais ils sont plus forts et Hao a compris que si Shao perdait contre lui alors il rejoindrait son équipe et Shao a dit s'il perd contre lui en un instant ils coururent dans des directions différentes et se préparèrent à l'entraînement. Tous deux étaient très intéressés à tester la force de chacun. Bien que Shao ait été récemment très grièvement blessé il se sentait bien et en une seconde il volait déjà à l'attaque. Et Han a également attaqué et crié à Meng Shao d'essayer sa technique de destruction d'âme. Ils ont tous deux lancé des coups similaires en même temps et ont utilisé des techniques essentiellement similaires. Ils se sont donc simplement enfermés. Il y a même eu une mini explosion issue de la fusion de ces deux techniques mais elle sera d'une grande puissance. Et Hai a apprécié la technique de Shao. Il a dit qu'elle était assez puissante. Shao le remercia et commença aussitôt à lui porter un autre coup du même genre. Une forte attaque énergétique volait déjà sur lui. Il ne s'y attendait pas. Il fut confus pendant un moment mais avec le temps il toucha le sol avec son pied et utilisa une compétence particulière. Et cela lui a permis d'accélérer très rapidement et d'esquiver la forte attaque de Achao. Après avoir esquivé dit-il à Shao c'est dommage que son exaltation de relique ne soit pas suffisamment transformée. Et maintenant il lance une attaque appelée Soul Destroyer. Ko esquiva assez facilement mais il se rendit compte qu'il lui manquait suffisamment d'énergie psionique pour attaquer à nouveau. Et c'est là le plus gros problème de la relique exaltée car s'il continue il peut endommager encore plus les canines. Et bien c'est ce que Shao a dit que les canaux psioniques sont très importants. Plus ils sont nombreux plus le guerrier possède d'attaques mortelles. Et lui sentant son avantage a commencé à lancer de nombreuses attaques puissantes et a immédiatement déclaré qu'il l'aiderait certainement à restaurer les chaînes mais qu'il devrait devenir son adjoint dans l'équipe. Sho sauta et se retourna et esquiva ainsi. Il réalisa que si Ai le gardait à distance alors il ne serait pas capable d'attaquer et toujours esquiver était également une mauvaise idée. Par conséquent à l'avenir il tentera de réduire la distance. Laissez lui constater les changements de tactique de Shao et devinez qu'il tentera de réduire au maximum la distance pour compenser la faiblesse de sa relique. Et ils se tirèrent déjà dessus à bout portant avec le feu spirituel libéré de leurs mains. Soudain Ai a commencé à battre en retraite pour augmenter la distance car il peut toujours tirer du feu spirituel mais Shao ne le peut pas. Et Shao est passé à l'attaque et là il réduisait la distance à chaque seconde. A ce moment là il pensa qu'en plus de la direction du super kill il pouvait aussi en envisager d'autres comme le seigneur des bêtes les véhicules blindés ou encore le pistolet bourreau. Il s'est juste assez rapproché et je pensais que Lunshen est une grande ville et qu'il trouverait certainement un bon moyen de l'améliorer. Et son cou était super serré. Laissez-lui voir ses doigts devant son visage. C'est peut-être la fin du combat mais au dernier moment il a épuisé son énergie et s'est soudainement accroupi et s'est incliné comme ça même si Shao était très proche. Cette situation le stressait. Il se demandait comment ce monstre s'améliorait. Si ses canaux principaux n'étaient pas endommagés il pourrait devenir plus fort que le niveau de son père à l'avenir. Il faudra sans doute déployer davantage d'efforts pour qu'il devienne son adjoint. Et Hai lance une contre-attaque et il testera son nouveau canal psionique en un rien de temps. Shao a été pris au dépourvu. Il ne s'attendait pas à une contre-attaque aussi rapide. Et il a réussi à porter ce coup. Shao n'avait aucune chance de s'esquiver. Cela s'est avéré être un coup très violent. Il en a craché du sang. Il se trouve qu'il l'a craché au visage de Hai. Pendant un moment il fut embarrassé car il pensait qu'il en avait exagéré et lui avait causé beaucoup de mal. Mais en une seconde il s'est arrêté parce que Shao a réussi d'une manière ou d'une autre à répondre à sa contre-attaque par une autre contre-attaque et ils étaient dans une impasse. Faites-lui savoir que Shao ne peut pas tirer de feu spirituel avec sa main gauche. Il ne fera rien ici. Et il peut libérer le feu spirituel de sa main en un instant et se trancher la gorge. Ils ont fini. Luo Hai était content parce qu'il pensait avoir gagné. Et A Chao a demandé s'il allait bien. Shao a dit qu'il allait bien. Que c'était un super match. Il s'intéresse de plus en plus à la coopération dont Hai a parlé. Shao a dit qu'il avait des choses à faire à la maison et que si son partenaire le voulait il pourrait en s'entraîner davantage. Et heureusement demanda Shao sera-t-il désormais son adjoint ? Shao fut très surpris par une telle question car il ne pensait pas avoir perdu le duel. Il était encore plus surpris car il ne pouvait pas penser que Shao ne voudrait pas admettre sa défaite. Au bout d'un an Shao est parti et Hai a appelé son père. Il lui a dit que Meng Shao avait dit qu'il ne l'avait pas vaincu. qu'il ne pouvait rien comprendre. Son père lui a expliqué que si cela avait été une vraie bagarre il aurait simplement crevé l'œil pas seulement le pointer du doigt. Il a demandé Hai Ya quel est le point fort de Meng Shao et il a lui-même dit que son point fort était son talent de tir c'est un monstre qui a marqué plus de dix coups sur la plus petite cible dorée. Il a demandé à Hai qui de l'école constructive est capable d'obtenir de tels résultats. Pendant qu'il s'entraînait expliqua-t-il à son fils. Il dit aussi que Shao avait raté son coup de poing exprès pour cracher du sang et le distraire. Le geste intéressant dont il parlait il a tenu le pistolet l'a pointé sur son œil et a tiré le crochet. Père a dit que dans une vraie bataille il serait de mort plusieurs fois. Une telle explication l'a mis sous le choc. Shao est allé aux toilettes pour nettoyer après le match. Pendant qu'il essuyait le sang il pensa que ce combat n'était pas inutile. Cela lui rappelait beaucoup de choses différentes. Le système de canaux psioniques du corps humain se compose de 108 canaux principaux et de 1000-124 canaux secondaires. La direction extrêmement mortelle affecte les 108 canaux principaux puis affecte le champ magnétique psionique et inflige un puissant coup mortel. Mais à cause de cette caractéristique juste avant l'impact il peut y avoir un retard momentané dans l'accumulation d'énergie. Et puis il y a la fin qui attend que le coup mortel prenne forme après la sortie. Et une nouvelle reprise à laquelle il faudra faire face afin de calmer le bouillonnement énergie psionique dans le corps. Ce sont trois problèmes principaux qui ne peuvent être résolus.